et aussi quelques communes majeures que nous avons invitées pour cette démarche qui sont importantes et qui ont certainement des données disponibles. Voilà, donc une centaine de partenaires ainsi que quelques collègues aussi de la région, la team vélo qui travaille avec moi et d'autres services qui peuvent être intéressés par la démarche. Voilà, on peut passer, donc là le sommaire, l'idée c'est de vous rappeler le contexte politique dans lequel s'inscrit et stratégique s'inscrit justement ce projet d'établissement de la base de données, une présentation de la plateforme connaissance du territoire. Le point 5 consistera à vous présenter l'ensemble des phases du projet dans le temps et comment on souhaite collaborer avec vous et ainsi qu'avec l'IGN. Un petit rappel synthétique du calendrier et des modalités de contribution. Et un dernier temps, comme le disait Julien Dario, pour que vous procédiez aux questions que vous avez qui auront été aussi mises dans le chat. Mais on est très nombreux, donc c'est difficile de prendre les questions au plur et à mesure. Mais n'hésitez pas à poser les questions qui vous viendront à l'esprit à la fin de la présentation. Donc, on voulait vous dire effectivement que ce projet s'adresse à vous, pour vous, pour nous aussi, région. On sait que les collectivités ont besoin, ainsi que les associations, certains services de l'État, toutes les personnes qui sont citées, ont besoin de ces données vélo. Et actuellement, nous n'avons pas de base de données qui agrègent les données à l'échelle régionale d'une façon homogène, équitable, qualifiée à l'échelle régionale. Donc, l'idée, c'est aussi que ces données servent à toutes les personnes qui sont inscrites sur cette slide. Et indirectement, ces données vont aussi servir à d'autres outils, que sont les calculateurs d'itinéraires. Certains sont intégrés dans notre application Zoo, pour favoriser derrière et fiabiliser les itinéraires multimodaux. Et ces données vont aussi servir à alimenter la base nationale des aménagements cyclables, qui capte les données d'OpenStreetMap. Ces données aussi servent à des statistiques qu'établissent Vélo et Territoire pour comparer les régions. Donc, voilà, vous l'aurez compris, ces données, à terme, elles seront sur le portail Connaissance du territoire de la région et sur OSM. Pourquoi cette base de données et comment est née l'idée ? En 2023, la TIL Vélo du service Grands Équipements, auquel j'appartiens, est venue vers vous. Les chargés de mission mobilité, les chargés de mission vélo, parfois les directeurs de transport, les associations. Et on a fait, on a voulu, l'idée c'était de renforcer le plan vélo voté en 2020. Et il est ressorti de ces ateliers où on a identifié les freins à la pratique du vélo. On a proposé des actions qu'on vous a soumises et il en est ressorti ce plan vélo et cette stratégie renforcée pour accélérer le plan vélo 2024-2027. Et l'axe 5 de cette stratégie, vous pouvez lire, c'est améliorer l'information en vélo en région, puisque effectivement, la donnée cyclable n'est pas forcément mise en ligne. Il y a des efforts de tous, les maîtres d'ouvrage, les financeurs, pour déployer de l'infra, des équipements, parfois des services. Mais ce n'est pas forcément mis en ligne sur une base de données. Et donc, il fallait établir cette base de données. Et donc, aujourd'hui, c'est le lancement. Et la région se propose de financer le travail que va établir Immergis pour tous, à l'échelle de la région. Donc, je passe la parole à Julien Dario. Oui. Alors, comme le disait Ségolène tout à l'heure en introduction, le travail qui est aujourd'hui mené, toute la démarche, ce groupe de travail sur la question des bases de données vélo, qui vous l'avez compris, on va bien le détailler tout au long de la présentation, ce que c'est quand même assez ambitieux, conséquent. On verra ensuite tout à l'heure les phases. Nous vous invitons, en fait, à garder un œil quand même sur une page projet, puisqu'on a une page Internet, justement, qui recense l'ensemble de nos projets. Celui-ci en fait partie. C'est un des projets que nous soutenons, que nous appuyons, dans le cadre de la plateforme Connaissance du Territoire, qui est une structure, je ne vais pas être très bon dessus, mais qui associe notamment les services de l'État à l'INSE et l'IGN. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil sur le site, le portail Connaissance du Territoire, on en dira un petit peu plus là-dessus. Et donc, sur la page projet, donc là, vous allez cliquer, vous allez assez facilement les trouver. Hop, voilà, hop, ça apparaît un peu mal. Donc, vous avez un petit encartre, base de données vélo. Alors, sur Internet, c'est un peu plus joli. Je ne sais pas pourquoi ça ressemble comme ça. J'ai déformé. Tu as déformé. Bon, ce n'est pas grave. Sur Internet, c'est un peu plus joli et Dieu sait que c'est perfectible. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, en tout cas, vous cliquez sur cette page et vous allez retrouver quand même un maximum d'informations. Voilà, donc on essaiera de l'actualiser. Dernière chose, on en parlera tout à l'heure. Il y a une partie vraiment pour tout ce qui est documents collaboratifs, etc. On vous donnera l'ensemble des liens plus tard. Voilà. Et donc, voilà. Sur cette question des bases de données vélo, ça fait partie des projets. C'est un des projets sur lesquels on travaille. mais vous aurez tout le loisir de les découvrir, que ce soit sur cette page ou sur la feuille de route 2024, qui est également présente sur le site. On détaille l'ensemble de nos projets. Et je te relaisse la parole. Merci. Alors, pourquoi cette base de données ? Je l'ai un petit peu introduit, puisque j'ai rappelé les objectifs généraux de cette base de données. Améliorer l'information vélo en région pour tous, puisque actuellement, tous les niveaux de territoire, de collectivité, n'ont pas forcément accès à cette donnée. Donc, l'idée, c'est d'avoir, de disposer de données exhaustives et équitables sur l'ensemble du territoire régional, qui a un accès aussi égal et pour tous les acteurs, puisque ça sera un accès en open data. Et ça sera un outil qui permettra aussi de suivre l'évolution des investissements que nous faisons ou de l'accompagnement que font, parce que parfois, certains acteurs, c'est de l'accompagnement, comme les associations. Donc, pour la région, le fait d'avoir cette donnée aussi en open data, va servir à fiabiliser les parcours et les parcours proposés par les calculateurs d'itinéraire. Une meilleure comparaison avec les autres régions, puisqu'actuellement, c'est vrai que les données sur OSN ne sont pas complètes. Donc, ça sera bien, notamment, par exemple, sur le déploiement des stationnements vélo. On apparaît peut-être en retard, mais c'est aussi parce que tous les abris vélo en gare ne sont pas dans OSM. Voilà. Donc, parfois, la mise à jour de ces bases n'est pas forcément effectuée sur toutes les thématiques et tous les attributs. Et puis, pour vous, effectivement, c'est un moyen de bien connaître les infrastructures cyclables mises en service, où vous verrez, il y a un autre statut qui peut être aussi en travaux ou en tracé. Ça permet aussi d'ajuster peut-être la programmation des aménagements en fonction de ce qui se fait chez le voisin, des typologies d'aménagement. Et l'idée, à terme, pour nous tous, il faut vraiment que cette base de données soit en année, donc en septembre 2025, qu'on ait une base de données SOC qui aura été mise à jour en open data et qui puisse vivre et qui soit actualisée en continu. mais vous verrez, on a prévu les choses pour cette mise à jour, mais avec votre appui. Donc, une base de données qui va servir à alimenter OpenStreetMap, mais aussi la BD Topo. La deuxième partie de la mission d'Emergis qui s'opérera plutôt en courant 2025, c'est l'organisation de six cartoparties pour mobiliser les acteurs locaux que vous êtes. Ça sert aussi à sensibiliser à l'OTOSM, à faire de la collecte ponctuellement et évidemment à communiquer sur la démarche régionale. Donc, ça, c'est un deuxième volet de la mission. Et le troisième volet de la mission, ce sont des formations à votre destination pour trouver des acteurs régionaux dans les collectivités, dans les associations, dans les DDM, dans les services de l'État, pourquoi pas, pour identifier des référents qui seront prêts à mettre à jour dans OSM ou sur la plateforme régionale. On verra la modalité la plus efficiente courant 2025. En tout cas, l'idée, c'est de former pour qu'il y ait cette mise à jour qui soit pérennisée. Voilà. Donc, la mission d'Emergis s'arrêtera au bout de deux ans. Mais derrière, il faudra qu'à l'échelle de la région, nous tous soyons autonomes. Donc là, je vais passer la parole à Tony Emery qui va vous présenter une partie des grandes étapes de la mission d'Emergis qui est convenue avec eux et avec toute l'équipe. Bonjour. Merci, Yves-Céolène. Du coup, comme Céolène l'a dit, il y a plusieurs phases. Et dans la phase 1, nous allons vous solliciter assez régulièrement. Enfin, Emergis va vous solliciter assez régulièrement pour essayer ensemble de, déjà dans un premier temps, constituer un modèle de données régional pérenne et puis ensuite pour pouvoir centraliser un petit peu toutes les données que vous avez chez vous et voir effectivement quelles sont les actions de terrain que nous devons mener. Donc, l'étape 1, comme vous voyez sur le diapo, c'est l'état des lieux initiales. Comme dans tout projet, il faut savoir de quoi on part avant de mettre en place des actions. Nous allons donc vous informer par courrier de la démarche pour que vous puissiez avoir aussi un appui avec les différentes hiérarchies pour nous permettre d'avancer dans ce projet-là. et donc nous allons aussi fournir les différents contacts des contributeurs à Emergis pour qu'ils puissent travailler sur le projet. Ensuite, dans l'étape suivante qui est déjà plus ou moins déjà en phase de travail, nous allons donc établir un standard régional à partir de différents modèles existants. Nous avons donc la base nationale, la BNAC, nous avons aussi Cova10 comme modèle et la BD Topo de l'IGN. Donc à partir de ces trois standards-là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un standard régional qui puisse ensuite mettre à jour la BD Topo de l'IGN en tant que partenaire et ensuite aussi également mettre à jour des données sur OpenStreetMap. Et donc là, nous allons faire des appels à contribution qui seront prévus dans Expertise Territoire dont on vous a parlé tout à l'heure et pour lesquels nous souhaitons et nous espérons que vous allez pouvoir vous connecter déjà, vous inscrire et participer. et donc ça sera courant mi-novembre donc ça va arriver assez vite puisque c'est dans un mois maintenant. Oui ? Non, non, ni octobre. Non, ni octobre. Bon, après, on prend toujours un petit peu de retard, mais on va essayer de ne pas trop en prendre, n'est-ce pas, sur ce projet, mais peut-être juste pour assister un petit peu plus sur la constitution du standard. Donc, il y a un travail qui dit données dit forcément standard de données, ça c'est une évidence. Donc, on travaille déjà actuellement sur l'établissement de ce standard pour avoir en gros une base commune finalement de travail, d'avoir un référentiel commun. Bien sûr, quand on parle d'appel à contribution, c'est aussi pour solliciter votre avis, vos suggestions par rapport à ce standard puisque dans la mesure où on souhaite que vous puissiez vous saisir de ces données sur le temps long, vous pourrez vous en saisir que si finalement elle répond aussi à vos besoins. Alors bien sûr, je vous dis dans une certaine mesure puisqu'il s'agit bien d'un standard régional, on n'a pas forcément vocation à aller jusqu'à un certain point. Après, il y a des bases métiers que vous utilisez vous directement. Mais l'idée, c'est quand même de partir d'un socle commun et également dans une optique de communiquer avec le national sur les aspects de ce type. Voilà, je passe peut-être à la série suivante. Juste après, peut-être à l'étape de deux pour que tout le monde... À l'étape de deux, oui, puisque effectivement, au final, une fois qu'on aura constitué cette base, ce standard régional et une fois qu'on aura aussi consolidé le travail avec la collecte des données sur le terrain, etc., il faudra forcément qu'on puisse travailler sur une table de correspondance qui nous permette à la fois d'alimenter, de mettre à jour la BD topo de l'hygiène existante et OpenStreetMap puisque vous avez compris que l'objectif final, ce n'est pas de garder ça chez nous, mais bien de le faire partager et pour le partager, il faut que ça puisse alimenter différentes ressources et ressources et donc les deux que nous avons privilégiés, c'est OpenStreetMap et la BD topo. Donc la phase 2, elle concerne donc la collecte des données, donc cette collecte de données va se faire auprès de vous, acteurs publics, conseils départementaux, le PCI, les agences d'urbanisme, bien sûr les IGN et puis d'autres collectivités qui auraient des données sur cette thématique-là et nous allons compléter ces données-là par des relevés terrain qui seront faites par Emergis, bien sûr. Donc là, il va y avoir effectivement des rendez-vous en présentiel avec les contributeurs, il va y avoir des entretiens téléphoniques, nous allons vous présenter tout à l'heure aussi, nous allons vous donner la possibilité de nous fournir vos données via un dépôt, soit sur DataSude, soit sur l'outil d'Emergis et nous avons prévu à peu près 500 km à vélo et 1500 km de voirie à couvrir pour ce projet. Pour les secteurs, je complète, pour les secteurs où il n'y aurait pas de données, où la donnée n'est pas suffisamment califiée et qui nécessite vraiment de l'arpentage terrain complémentaire. Voilà, donc cette partie de calendrier, elle s'étale entre le mois d'octobre et la fin de l'année et puis la partie terrain, vous voyez sur la diapositive, ce sera février-mars 2025 et vous pourrez déposer vos données jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. et une fois que tout ça est fait, Emergis aura le rôle d'agréger toutes ces données et de verser tout ça dans la base régionale puisque la première démarche, c'est bien de consolider cette base régionale. Je prends la main pour parler plus de modélisation, c'est-à-dire finalement des informations qu'on va chercher à agréger dans cette base régionale. Les objectifs, ils ont été annoncés et on a des objectifs en termes de itinéraires, de calculs itinéraires, en termes de patrimonial. Donc on a trois tables principales qui ont été identifiées. On a les aménagements cyclables qui représentent vraiment les équipements en tant que tels, donc une piste cyclable, une bande, etc. de stationnement cyclable, les équipements et services regroupant à la fois des équipements d'entretien ou des services des commerces ou de location. Et enfin, on a une quatrième table que je mets entre guillemets puisque les zonages de circulation font partie de cette table qui vont potentiellement évoluer dans les prochains mois. Les zonages qui regroupent finalement tous les périmètres de zones trans, zones de rencontres qui ont une influence sur la pratique cyclable et sur les calculs itinéraires notamment, mais dont on sait que la précision géographique peut varier d'un territoire à un autre et notamment l'implantation de l'assignation de police réglementaire. On en discutera un petit peu plus tard. Je vais vous détailler ces différentes tables-là mais j'insiste sur le fait que c'est une table où on attend vos contributions jusqu'à mi-octobre et que ce modèle-là sera validé in fine, on espère, en octobre, même si on s'autorise quelque part après recueil puisque, comme ça vient d'être dit par Tony Emery, les données, on va accepter leur exploitation jusqu'à abril 2025. On sait qu'on va avoir des choses qui vont venir au fil de l'eau. Potentiellement, on va avoir un modèle qui pourrait être un peu extensif et un peu flexible même s'il y a un intérêt d'ici d'avoir une base comme vous le disiez, une base de street sur des éléments de base attendus et notamment qui s'appuie pour l'essentiel sur la BNAC, donc la Base Nationale des Aménagements Cyclables avec une compatibilité, une intermobilité avec l'IGN et avec Covalif dans une certaine mesure. Donc on est quand même sur un socle bien fixe. Néanmoins, étant donné que c'est une base régionale, on peut choisir aussi d'avoir une ambition régionale et d'avoir des attributs spécifiques pour la région et se distinguer par là des modèles nationaux. Alors, la principale table, les Aménagements Cyclables, on commence par l'essentiel, elle aura un attribut qui recense le type d'aménagement. Donc là, vous reconnaîtrez, pour certains, reconnaîtront la liste de la BNAC. Donc on va venir chercher à distinguer les aménagements pour ce qu'ils sont et on va essayer de les définir pour le regard de leur définition réglementaire pour l'essentiel puisqu'on sait qu'on aura potentiellement des cas particuliers. Donc cette liste-là, même si elle est plus ou moins exhaustive d'après moi, il y aura peut-être des cas particuliers et notamment, je vous invite à réfléchir à ces éléments-là d'ici à mi-octobre, potentiellement pour des aménagements qui rendent aucune de ces cases-là. Je pense qu'on en aura. Donc là, pour les principales dans les images que vous voyez sur la droite, le CVCB, la piste cyclable, la voie verte, le picto vélo 5, donc du jalonnement, la bande cyclable sur chaussée et puis on a en bas une vélo rue même si c'est un petit peu moins courant. À noter une différence avec ce qu'on retrouve dans d'autres modèles notamment la BNAC, ce sont les liaisons non matérialisées et les liaisons matérialisées. Donc ici, étant donné que l'objectif de cette base régionale est de pouvoir faire également calcul d'itinéraires, on va rechercher à créer un réseau cyclable et qui permet de calculer des itinéraires d'où la création de liaisons qui ne sont pas forcément existantes mais qui permettent de connecter des routes avec des pistes cyclables en l'occurrence. Voilà pour la table pour l'attributible. D'autres informations qualifient dans la table des aménagements cyclables, vous pouvez avoir le régime de circulation, s'il y a l'aménagement unidirectionnel ou bidirectionnel, le sens de circulation, double sens, sens direct, sens inverse par rapport à un référentiel donné, la position, assemblée sur chaussée, trottoir ou non, le statut pour pouvoir intégrer suite à des schémas vélo par exemple et des études de faisabilité qui seraient en cours sur certains territoires, et bien l'avancement du dit patrimoine, c'est-à-dire du dit équipement. Donc on sait que si vous avez un équipement qui, depuis des années, il sera mis en service et si vous avez des projets de voie verte qui devraient sortir de terre, à ce moment-là, on pourra les mettre en tracé de principe pour une étude en fonction de votre avancement. C'est-à-dire que là, dans la collecte de données, on sera assez demandeur de ce type d'informations puisque si vous avez réalisé un schéma directeur cyclable et que certains itinéraires ont été actés, et bien de bien les différencier de ceux qui ne l'ont pas été pour que nous, on puisse dire celui-là, on est à peu près sûr qu'il sera construit à moyen terme et du coup, le qualifier de la bonne façon dans la base de données. Ça sera assez important. La notion de datation des données et de leur véracité sera importante pour nous pour faire le tri dans tout ce qu'on pourrait recevoir. Le gestionnaire, donc à savoir si on est sur la commune, le PC ou que sais-je. Et ensuite, on a tout un volet qu'on retrouve dans la BNAC mais qui est un peu reformulé. On va venir ici dans la mesure du possible venir qualifier le matériau de l'aménagement toujours dans des considérations de qualité de circulation et puis dans une logique patrimoniale donc on va distinguer finalement les voletements durs enrobés, enduits à salte qui ont un niveau adapté au vélo-taf, etc. Les bétons, les bétons désactivés, les stabilisés, les pavots bloquants ou les chemins naturels, etc. Notez qu'on a pris l'occurrence autre parce qu'on sait qu'il y aura des variations et il y aura potentiellement du mixte également. Et enfin, on garde la notion de qualité qui est mis sur un lieu meuble qui est plus ou moins lié au matériau qui lui est celui de la BNAC et qui a vraiment une fonction plus subjective, enfin non pas, qui est liée au matériau en tant que tel et qui permet de dire à quel point il est roulant. Trois exemples, les images envoyées à droite sur la qualité de l'aménagement en tant que tel. donc si c'est des informations de connaissance terrain qui permettent de dire que l'aménagement subit des défauts, là on voit sur la dépositive de l'image du milieu, on a une fissure longitudinale, on a une remontée de végétation, ce sont des informations qui pourront être mises en base et qui pourront ensuite être mises à jour sur long terme après le travail. c'est des informations qualitatives à ce stade. Les zonages de circulation, donc soit, comme je vous le disais, c'est une couche qui est un peu spécifique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si on a deux options à ce stade, elles ne sont pas fermées, soit le contributeur vous connaissez, ou le contributeur ou le fournisseur de la donnée sait dans quel zonage est l'aménagement actuellement, auquel cas l'information est saisie, c'est-à-dire j'ai une piste cyclable, je suis en zone 30, soit on ne sait pas dans quelle zone on est exactement et on pourrait collecter des informations sur les zonages eux-mêmes. C'est d'ailleurs que si vous avez des données cartographiques qui représentent les zones 30 sur votre territoire, on pourrait recueillir cette information-là, la numériser, pour qu'on ait une couche à part qui s'appellerait zonage, dans laquelle on aurait tous les zonages et faire un recollement avec les données. Donc, soit l'information existe de facto dans la donnée, soit il y a une donnée à part qui s'appellerait zonage, ça c'est quelque chose qui est en discussion à évaluer en termes de faisabilité à moyen terme, un peu de temps sur cette thématique. Enfin, thématique stationnement vélo, avant-dernière, le stationnement cyclable, les attributs sont assez simples. Ça s'appuie partiellement sur la base nationale du stationnement cyclable. C'est aussi un schéma national. On va voir le type d'équipement, là on a les arceaux, râteliers, potelets, etc. Là aussi, la liste des non-exhaustives va venir s'étoffer à peu près. On a la localisation. La localisation, c'est à quoi sert ce stationnement. Est-ce qu'il est dédié à une gare ? Est-ce qu'il est dédié à un service public particulier, à un établissement particulier, etc. On va venir compter la capacité du nombre d'emplacements pour les vélos, le nombre d'emplacements pour les vélos cargo et le nombre d'emplacements pour les vélos hors normes, le cas échéant. Et indiquer si le stationnement est accessible pour les vélos adaptés PRA. On va s'intéresser également à la couverture, est-ce qu'il est protégé ou pas, tout ce qui est de mode qualité et surveillé. Donc, il apporte un niveau de qualité supérieur au stationnement. Vous avez en bas à droite, je m'arrête juste une seconde, tous ces attributs en gris-là vont être redondants dans chacune des tables. C'est-à-dire qu'on va venir dans la mesure du possible dater la donnée, dater l'objet qui est dans la base, ressaisir les identifiants locaux, c'est-à-dire que si sur votre territoire, ça, c'est le stationnement numéro 10, dans la base finale, il aura bien le stationnement numéro 10 et on saura que c'est issu de votre base, c'est-à-dire qu'on va sourcer, c'est vraiment le but. Toutes les données qu'on va aspirer, toutes les métadonnées que vous pourrez nous donner seront inscrites. Donc, toutes les informations de cadrage et de définition des données, nous, on sera vraiment preneurs, il ne faudra pas hésiter à être verbeux dans les dépôts de données pour nous, pour bien saisir que c'est un document projet, c'est un document existant, mais il a deux ans, mais il a été mis en place, etc. On va avoir besoin de ces informations-là et enfin, l'INSEE commune pour faire une référence géographique et qui permettra d'en suite de filtrer. Et la dernière table, donc les équipements et services, liste non exhaustive, regroupe finalement un certain nombre d'équipements utiles pour les cyclistes et qui ont leur place dans cette base régionale. Donc, on va retrouver, bon, un exemple, les toilettes par exemple, également tout ce qui est lié aux cyclistes, donc aux cycles, donc les bornes de recharge VAE, les bornes de réparation, les bornes de location vélo, les bornes en vélo libre-service, les magasins, les vélocistes, les points d'eau également et puis tout ce qui est mobilier, dispositif de restriction d'accès qui joue sur la circulation, etc., notamment sur les voies vertes. Donc là, il y aura plusieurs sources en plus de ce qui pourrait être fourni des données OSM et notamment les données à Pidale, donc les données touristiques. Enfin, comme cela a été dit par Tony Emery, on prévoit, puisqu'on ne sait pas, une fois qu'on aura fait un état des lieux, c'est-à-dire de toutes les données existantes, même si ça va être un peu sur le long cours, il faudra compter six mois pour avoir une vision vraiment exhaustive, au bout d'un moment, on va avoir une certaine connaissance de l'exhaustilité des données, de leur qualité à l'échelle régionale. Il est possible qu'on tombe sur des territoires où on sait que les données existent mais qu'on pourrait encore aller plus loin ou sur certains territoires, on n'a rien et du coup, on part de zéro. Auquel cas, on a prévu une méthode, c'est-à-dire de collecte de données terrain sur voie et sur piste cyclable, donc ça représente au total 2000 kilomètres, donc c'est assez significatif en matière d'aménagement cyclable, c'est assez important, dans lequel nous, on viendrait faire un relevé images avec une caméra 360, vous savez, comme un relevé un peu Google Street View, mais ce qui serait du coup récent et frais. Donc pour les territoires ruraux, un peu plus réculés où Google ne passe pas tous les ans, ça pourrait avoir son importance, surtout après tous les travaux ces dernières années. Ces images-là serviraient d'une part à nos équipes de techniciens et en mobilité de venir numériser les objets. La piste cyclable, elle est bien là, elle fait trois mètres, elle en robée, elle en bon état, etc. Mais en plus, ces images pourront ou viendront alimenter Panoramax. Panoramax, c'est un projet qui a, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Google Street View français et souverain. C'est un projet qui a énormément avancé, qui est déjà fonctionnel à mes yeux. Et donc, on voit une image, je vais illustrer une image pour illustrer mon propos sur l'euro-métropole de Strasbourg, une image qui a été rodée cet été, donc c'est opérationnel et ça permet d'avoir une vision très juste et très récente des aménagements et qui ensuite permet à n'importe quel utilisateur, à n'importe quel territoire de venir contribuer. Donc ça veut dire que c'est une base de données images qui va venir s'enrichir avec les années, mais ça donnera au moins peut-être un instant T, un point de départ sur certains territoires qui le nécessitent. Voilà. Je n'ai pas fini. Excusez-moi, j'avais oublié celle-ci. Juste pour, du coup, on rappelle grosso modo par rapport à ce que je viens de dire, c'est essentiellement modélisation. En termes de mode opératoire, à partir d'octobre et les différents échanges jusqu'à avril 2025, deadline ultime, on va faire de la collecte des données avec une priorité sur 2024 pour les métropoles et PCI structurants, communes structurantes, c'est-à-dire collecter les gros pourvoyeurs de données sur cette fin d'année 2024. En parallèle, en fonction des différents échanges qui pourront avoir lieu, nos équipes se tiendront à disposition pour faire des rendez-vous téléphoniques, en visio ou même venir sur le territoire pour venir collecter ou aller plus loin ou échanger autour d'ateliers, etc. L'idée, c'est que de toute façon, sur toute cette période, nous, on mettra à disposition un espace de partage et il y a bien sûr le portail DataSude. Il y aura bien les deux pour pouvoir déposer les données même sans entretien, etc. Ça sera directement mis à disposition. Nous, au fur et à mesure, on va compiler les données. Donc, on va les dater, on va les trier, on va dire qu'est-ce qui correspond à la base de données régionale, qu'est-ce qui est complètement hors sujet, etc. Et on va tout mettre dans cette fameuse base régionale qui sera en cette publiée sous la forme d'un pilote sur DataSude. Et enfin, une fois qu'on aura cette base régionale sur un territoire, on aura tout compilé, tout trié. à ce moment-là, on fait la surbrillance avec les données existantes OpenStreetMap, éventuellement l'hygiène, ce sera potentiellement fin d'avons. On voit éventuellement par discussion, est-ce qu'on fait des revêt terrains complémentaires et on voit comment on complète la base. On identifie finalement, on parfait l'état des lieux, tout simplement, et notamment en comparaison d'OSM, qui permettra, dans la phase suivante, de publier sur OSM. Donc, savoir, est-ce que l'objet est déjà existant dans OSM, est-ce qu'il doit être mis à jour, est-ce qu'il n'existe pas, ou est-ce qu'OSM est plus récent, le clash-lain. Et donc, on fera tout ce travail-là progressivement au fur et à mesure de la réception des données. Juste, je t'en profite pour préciser, la présentation vous sera diffusée. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, l'objectif, c'est quand même un maximum de transparence vis-à-vis de vous. Donc, on parle par exemple de ce pilote qui sera publié sur DataSuite, une des héros finalement de cette base. C'est que vous soyez quand même informé de la démarche, que vous voyez un petit peu ces différents produits à tous les stades de production, étant entendu d'ailleurs qu'au plus vous participez finalement, au plus vous alimentez cette base avec vos propres informations, au plus cette base sera qualitative. Donc, c'est important. C'est pour cette raison que c'est très important que vous puissiez participer ou re-router vers les personnes qui sont elles-mêmes productrices de données et qui pourraient contribuer utilement à la démarche. Je reprends rapidement la parole. Donc, Samuel Masson vient de l'évoquer dans le récapitulatif de leur méthode pour la phase 2. Donc, voilà. Un premier temps de rendez-vous en présentiel avec a priori les gros pourvoyeurs de données et ceux qui, quand ils se sont inscrits pour la journée d'aujourd'hui, pour la réunion d'aujourd'hui, ont dit qu'ils avaient de la donnée. Il y a certaines communautés d'agglomérations ou même des associations qui, je pense, à l'échelle de grandes communes ont certainement de la donnée. Des agences d'urbanisme aussi. Donc, voilà. Ce premier temps d'ici fin d'année. Ensuite, un temps avec des contributeurs de territoires plus petits en présentiel si besoin en vidéo ou en téléphone. Au téléphone. Et donc, évidemment, encore là, les associations ou des communes. Vous êtes assez nombreux aussi autour de la table à être inscrits et à être présents. Donc, voilà. Ça, c'est le récapitulatif de la démarche de collecte. Et je m'excuse tout à l'heure. J'ai dit qui était autour de la table. Je crois que j'ai oublié les représentants d'associations qui sont importants et qui vont aussi pouvoir contribuer. Vous êtes une quinzaine d'associations présentes. donc, excusez-moi pour tout à l'heure de ne pas vous avoir cités. On peut passer à... Donc là, c'est... Je crois que je vous fais les liens. Il y a encore un rappel. Je crois que c'est... C'est plutôt de notre côté. Non, en fait. On disait tout à l'heure en fait que vous aurez l'occasion de contribuer en fait en vous versant un certain nombre de données. Donc, on vous laisse le choix mais tout ça, pas d'inquiétude. Vous saurez précisé à toutes les phases du projet. Ça, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas lâché dans la nature. Bien au contraire, en fait, on vous donne le choix. C'est-à-dire que soit vous pourrez déposer ces données sur DataSuite. Donc, ça veut dire que potentiellement en fait, ce seront des données qui seront en Open Data parce que ce sera votre choix de le faire ou alors si vous souhaitez simplement mettre à disposition ces données pour qu'elles alimentent la base de données régionales et pas nécessairement les verser en Open Data, vous aurez à disposition un lien qui vous sera proposé par Emergis. Voilà. Donc, c'est vraiment au choix. C'est pour vous permettre vraiment de garder la main complètement sur la traçabilité de l'information, l'information que vous produisez. On est certes promoteurs de l'Open Data, on y croit très fort, bien sûr, mais une des premières erreurs quand on fait de l'Open Data, c'est de l'imposer à tout le monde. Voilà. Oui, je complète sur le diapo. C'est ça, c'est juste qu'on vous propose si vous avez déjà de la donnée structurée, qui vous va dans vos usages déjà local et prête à partager. Voilà, on vous propose de dès maintenant ouvrir votre compte sur Data Sud, la déposer pour qu'Emergis la récupère. Mais voilà, pour revenir sur Julien, c'est vraiment un choix de votre part si vous voulez dedans, ou sinon, il y a l'autre lien pour déposer vos données comme ça et qui seront réagrégés par Emergis derrière. Et un dépôt qui peut être préalable avant le rendez-vous même pour que Emergis ait déjà une idée de ce qui est disponible, de voir avec vous comment ça s'adapte au socle régional, etc. On passe la parole à Tony pour la phase 3. Alors, j'ai ma caméra aussi. Donc, pour cette phase 3 qui va être une phase assez longue et délicate. Donc, l'objectif, effectivement, c'est d'intégrer tout le travail que Emergis va pouvoir collecter dans la base de la BD régionale et de mettre tout ça dans votre map et dans la BD topo. Donc, effectivement, le travail va être fait par Emergis et nous, région, on va contrôler ce travail-là puisque, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le projet OpenTreatMap, on ne peut pas faire dans OSM de l'intégration massive. Il faut qu'on vérifie objet par objet si celui-ci existe dans la base, si c'est le cas, est-ce qu'il est plus à jour ou moins à jour. il faut aussi préserver les attributs déjà existants de la base, on ne peut pas forcément supprimer comme ça un objet dans OSM. Donc, c'est un travail qui est vraiment délicat de fourni pour lequel on peut mettre quelques automatismes mais on ne peut pas faire d'import massif pour remplacer ou ajouter de la donnée. Pour la partie BD topo et ça répondra à une des questions qui étaient posées dans le chat, c'est l'IGN qui s'occupera de l'intégration de cette donnée-là. On va passer la parole à Sandy. Oui, mais juste avant de préciser pourquoi en fait il y a cette double intégration alors qu'il sera articulé à une base intermédiaire, vous avez compris, une fois que la base intermédiaire est finie, il y a cette double alimentation, c'est pour répondre à une question qui nous semblait quand même assez essentielle dans le projet qui est la question de la mise à jour puisque l'objectif n'est pas de proposer une base de données qui sera périmée l'année prochaine puisque si, comment dire, s'il n'y avait pas eu cette question de la mise à jour qui était déjà à son socle prise en compte de façon originelle dans le projet, concrètement, on ne l'aurait pas fait. Donc l'idée, c'est que cette donnée puisse vivre, puisse être alimentée en continu et elle puisse vous servir. Même si, forcément, il y a ce travail de remise à plat à un instant T qui fait que, on fait ce gros travail de collecte, d'arpentage, etc., pour vraiment avoir quelque chose vraiment de solide pour bien redémarrer et ensuite, il y a tout cet accompagnement qui sera fait et on y revient ensuite sur la mise à jour en continu, mais qui est véritablement un élément très signifiant dans le projet. Et je laisse la parole. Juste un autre point, puisque ce travail-là s'opérera jusqu'en septembre 2025, l'avantage aussi d'avoir deux bases au SM et à la BD Topo, ça permet aussi une certaine interopérabilité sur le travail qui pourrait être réalisé sur d'autres régions. puisque forcément, c'est des bases dont les modèles sont déjà connus. Donc, on laisse la parole à Sandy Musca-Mera. Rebonjour. Oui, donc du coup, cette collaboration sur cette base de données, l'hygiène y participe très volontiers. Ça va tout à fait dans notre démarche de géocommun qu'on a entrepris depuis plusieurs années qui est gagnant-gagnant et qui permet à tous de pouvoir bénéficier du travail de chacun et donc qui permettra d'un entretien collaboratif des bases de données. Donc, sur cette thématique cyclable, la BD Topo a déjà actuellement sur la région PACA 1500 kilomètres d'aménagement cyclable référencés. Donc, c'est des données qui seront analysées et intégrées par Emergis pour la création de cette base régionale. Et en plus, après l'alimentation des données qui pourront être récupérées par vos entités respectives, elles seront aussi après synchronisées avec la BD Topo et réalimenter celle-ci. Donc, comme ça, tout sera disponible pour les utilisateurs de la BD Topo qui voudront l'utiliser. Et donc, voilà. Donc, c'est un travail en commun que l'on a mis en place et que l'on est très content d'élaborer. Merci. Ce qu'on peut préciser, c'est que ça sera les agents de l'IGN qui vont intégrer les données de la base régionale dans la BD Topo. Ce n'est pas Emergis. Emergis publie dans OSM et vous, vous faites le travail dans la BD Topo. Si c'est un nom, on repartira de la base régionale et on fera le travail justement, ce que parlait Tony tout à l'heure pour la version OSM, on aura le même travail à faire sur la BD Topo avec une analyse des objets pour les réimplanter dans la BD Topo avec un travail d'appariement ou de vérification d'attributs également pour pouvoir coller au mieux à nos spécifications. Merci. Donc, après ces phases d'état des lieux, d'établissement du standard régional, de la collecte, des données, des publications dans OSM et aussi d'intégration dans la BD Topo, il y aura une étape de travail. Elle n'est pas chronologiquement, cette phase 4, elle n'est pas chronologiquement après les étapes que je viens de vous citer. Elle va s'opérer à partir du premier trimestre, du deuxième trimestre 2025. C'est l'organisation de cartes aux parties qui est un outil qui nous semble intéressant aussi pour sensibiliser certains territoires qui voudront bien se manifester aussi sur la page connaissance du territoire. L'idée, c'est de communiquer évidemment sur la démarche régionale, de créer un événement Véos sans éteindre comme peuvent l'être les Vélotours, les Vélorussions, de compléter ponctuellement la donnée aussi sur ce territoire-là qui peut être à l'échelle d'une commune, d'un quartier, pas forcément d'une métropole parce que c'est assez lourd à organiser. Mais là, on aura besoin de volontaires sur ces territoires pour organiser ces événements et sensibiliser aussi des acteurs certainement en lien aussi avec des associations volontaires, mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'il y ait un partenariat de notre équipe projet avec un territoire communal et une association qui saura mobiliser aussi des habitants volontaires. Voilà. Ce deuxième travail qui est prévu dans le projet, on peut passer au suivant et je l'ai évoqué tout à l'heure, je l'ai annoncé. Parallèlement, là, un peu plus tard, quand la base de données régionale aura été complétée, qualifiée, qu'il y aura les publications, on imagine dans la phase, dans une phase de maintenance qui commencera à émergir en octobre 2025. Là, on va travailler avec vous pour former soit à OSM, soit à l'alimentation aussi sur la base du standard régional, les données et pour justement trouver les modalités de pérenniser la mise à jour de la base de données des lots pour les années à venir. Et là, il faudra qu'on trouve les contributeurs qui auront du temps hommes, soit dans des collectivités, soit des services de l'État, soit des associations qui voudront, il faudra qu'on trouve le moyen effectivement de trouver peut-être plusieurs référents pour ne pas avoir qu'un référent à l'échelle d'un département. Mais l'idée, c'est qu'on contribue tous pour cette mise à jour parce qu'on sait très bien que si elle ne s'opère pas, l'intérêt de la base se perd très vite. et c'est vraiment le nœud du problème, c'est la mise à jour des bases de données. Voilà, donc ça, c'est plutôt quand la base sera vraiment constituée, c'est à compter du septembre, octobre 2025. Et j'annonçais donc la dernière phase du projet avec Emergis, c'est cette phase de maintenance et qu'on ne voulait pas se retrouver dès le mois d'octobre avec une base complète et l'idée, c'est d'avoir au moins un accompagnement d'Emergis pour continuer pour l'année 2025 à effectuer par lui-même la mise à jour, mais aussi réaliser l'accompagnement des territoires qui voudront bien opérer cette mise à jour. Donc, il y aura un an pour trouver les modalités de mise à jour avec Emergis, mais tu feras aussi sa part de travail. Voilà, donc c'est prévu jusqu'à octobre 2026, cette phase de maintenance. Je crois, qu'est-ce qu'il nous reste ? Pas grand-chose, c'est juste un petit récap, je crois, vous avez vu, on a pensé les choses en grand avec plein, plein, plein de phases qui s'imbriquent les unes les autres. C'est juste histoire de vous refaire un récap, on ne va peut-être pas le répéter parce que je pense qu'on est allé assez dans le détail, il faut déjà qu'on démarre. Voilà, donc vous aurez le support, vous pourrez bien le relire. Il y a beaucoup de phases, comme tu disais, qui s'imbriquent parce que, comme le disait Tony Emery, la publication dans OSM, ça va être un travail de fourmi, donc rien ne va empêcher Immergis de commencer justement à confronter les données qu'il aura pu collecter sur certains territoires dans la base pour commencer à publier dans OSM. Donc voilà, ce sont quand même des phases aussi qui s'imbriquent. et puis la dernière slide, c'est la parole à l'équipe de Julien. Oui. Magique. Alors, sur les modalités de contribution, donc tout ça, je vous le disais tout à l'heure, on vous renverra des informations directement. Donc sachez simplement que là, toute cette démarche, en gros, c'est un livre de travail ce qu'on vous propose. Alors, on verra comment on le structure ensuite, s'il n'y a pas lieu de faire des sous ou de travail, peut-être des unités peut-être plus techniques, peut-être avec des référents techniques, d'autres sur lesquelles on est peut-être un petit peu plus sur les usages ou les deux. Donc ça, c'est des choses qu'on va formaliser concrètement avec vous tout au long de la démarche pour bien préciser les choses et que vous vous y retrouviez. Donc, n'hésitez pas à consulter la page que je disais tout à l'heure de qui se trouve sur connaissance du territoire. Il y a le lien, vous aurez la présentation. Donc, on a un espace de travail, ça je tenais à en dire peut-être deux mots. Vous allez dire, ça fait beaucoup de plateformes, ça fait beaucoup d'inscriptions, ça fait beaucoup de machins, c'est un petit peu la problématique dans beaucoup de projets. Ceci étant dit, nous pensons que c'est quand même important de proposer un espace de travail collaboratif, par exemple, si on a des documents puisqu'on va mettre des choses sur le site connaissance du territoire qui est un peu la vitrine, c'est-à-dire la présentation d'aujourd'hui, concrètement, elle va être sur le site connaissance du territoire avec le replay de l'événement. Par contre, à partir du moment où on va commencer à travailler sur un modèle de données, on va se renvoyer des documents, on va avoir du collaboratif, etc. Ça, ça a plutôt vocation à gagner un espace de travail collaboratif dans lequel on vous invite. On vous invitera, vous qui participez, qui participeriez et on le souhaite à ce groupe de travail. Voilà, ça gagnera finalement plutôt cet espace-là. Si vous avez un souci pour vous inscrire, c'est pas clair, c'est pas évident, etc. On a des guides méthodos pour tout, donc je le répète, là-dessus, il n'y aura pas de soucis. Et donc, pour revenir tout le fait sur les phases, parce qu'on tenait vraiment, peut-être on le martèle un peu, mais c'est pour que vous compreniez bien finalement, entre guillemets, ce qu'on attend de vous, ce qu'on vous propose, concrètement. Nous, notre action, on a essayé de la détailler au mieux. Concrètement, ce qu'on attend, entre guillemets, de vous, c'est dans la mesure du possible de participer à la constitution du modèle de données. Voilà, je le répète, on tient à ce qui est quand même un travail de validation collective qui pourra aller jusqu'à un certain point, en tout cas. Partagez vos données locales, ça, on en a assez largement parlé, et in fine, de mettre à jour la donnée en continu en vous basant finalement sur les formations, le travail qu'on aura fait ensemble, l'accompagnement, etc. Donc, il y a quand même un très gros programme d'accompagnement sur ce travail. Et bien sûr, cela est lié quand même à votre intérêt pour la question, votre souhait d'alimenter quand même cette base régionale, mais quand même, on en est absolument convaincu, mais ça peut-être que les échanges s'en feront le reflet ou pas. L'objectif, c'est quand même de vous faciliter la tâche sur le temps long. Et je crois qu'on… On a qu'à vous dire. En tout cas, de notre côté, sur ce qui était préparé pour vous présenter la démarche. Donc maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions qui ont été inscrites dans le chat. Est-ce qu'on prend d'abord les questions dans le chat ou est-ce qu'on prend des questions à l'oral ? Moi, je propose… On commence par le chat, peut-être ? On commence par le chat, au moins une première question et d'ailleurs, la toute première qui a été posée par Sébastien Grandelan de l'Odat, j'ai vu qu'il y avait un petit échange dans le chat. Donc Sébastien, peut-être je t'invite à nous expliciter un petit peu, à poser directement la question si tu le souhaites, soit s'il y a une réponse qui a déjà été apportée et que tu nous dis. Non, il n'y a pas eu de réponse, je crois, mais juste rapidement, c'était marqué 500 km de voirie ou 1500 km de voirie et 500 km en vélo. Je voulais juste savoir si c'était les alinéaires arpentés pour ensuite générer, par exemple, 30 km d'aménagement cyclable dans le référentiel ou est-ce que c'était, dans le cadre du contrat, 500 km de création d'aménagement cyclable qui n'était pas déjà remonté ? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que de manière générale, c'est 1500 km arpentés, mais on sait où on ira, ça dépend en fait. Il y a une question de, soit on sait où sont les aménagements qu'on doit aller chercher. Dans aucun cas, on collecte exclusivement l'endroit où on sait qu'il y aura l'aménagement pour devenir le qualifié. Donc là, si on sait qu'on a 1500 km de piste cyclable quelque part, on pourra faire du site propre essentiellement, enfin, relever les 1500. Mais c'est vrai que si on fonctionne en zone, en périmètre, c'est-à-dire on sait que sur cette commune, il y a des choses qu'on va vouloir aller chercher. On va relever toutes les voies de la commune et peut-être qu'en termes de 100 km et qu'en relevé utile en termes d'aménagement cyclable, on n'en aura que 10. Ça, c'est des questions stratégiques. Généralement, on a quand même prévu une enveloppe de 500 km de piste cyclable et d'aménagement cyclable. Et là, généralement, ça sous-entend qu'on sait où elles sont. Donc pour cette volée de 500, on sera plutôt sur des sites propres et on saura où aller exactement. Par contre, pour les 1500 voitures, c'est un peu plus subtil. Après, bon, ce n'est pas une manière de nous formaliser, mais nous, le continuum géographique, le véhicule tourne, le plus important, c'est d'acquérir l'image qui permet de qualifier. C'est des volumes qui doivent permettre de couvrir des espaces géographiques. On n'est pas sur des lignes fixes, on va dire. Le système ne s'arrête pas à 1500 km une fois qu'il a parcouru 1500 km. Donc, il y a ce côté un petit peu, ça dépendra de notre connaissance du territoire et de notre stratégie. Et à l'espère, tout est possible. On va pas passer là, tiens. Tu vas débrancher ton micro. Tu vas débrancher ton micro. Ton micro est débranché. Pardon, pardon, excusez-moi. Juste une deuxième question, enfin, c'est la même, elle est en ligne et après, je m'arrête. Vous avez déjà à moi dit répondu, c'est comment identifier ce qu'on ne connaît pas. Et donc, de mon point de vue, vous allez plutôt arpenter des secteurs déjà connus mais sur lesquels on n'a pas forcément une bonne qualité d'information. On a déjà un linéaire possible plutôt qu'arpenter des secteurs des zones blanches quelque part. Oui, c'est tout à fait probable. Il faudra qu'on soit orienté. En fait, la porte est ouverte aux deux solutions. C'est vrai que la première paraît plus pertinente. On sait qu'on peut avoir mieux. On aura de la donnée superficielle et de qualité pas suffisante. On peut avoir mieux la loi des terrains. ça va adapter. Mais après, c'est vrai que j'avais gardé dans un coin de ma tête à voir si ça se traduit dans la réalité. Vraiment, des zones blanches où on n'a rien, une agglomération parce que les données n'ont pas été numérisées ou les documents existants ne permettent pas de constituer une base donnée. on sait à peu près des axes, on sait qu'il y aura du travail qui aura été réalisé. Potentiellement, ça pourrait être intéressant de faire un périmètre. Mais vous avez raison, le premier cas semble le plus probable. OK, merci. On avait une autre question de M. Philippe Janon, notamment sur la question de la précision de l'hométrique. Si vous souhaitez peut-être la poser directement ou la retranscrire à l'oral comme vous voulez. Oui, bonjour. En fait, tout simplement, la base régionale, j'aurais voulu savoir quelle était la précision géométrique puisque j'ai compris qu'elle était différente de celle de la buée des topos puisque l'hygiène va faire ce travail de retranscription. Donc, est-ce que c'est une précision de l'ordre, je ne sais pas, de décamétrique ou inférieure ? Parce qu'en fait, nous, en tant que gestionnaire de voirie, on n'a pas forcément des bases qui sont de la précision de la buée des topos au niveau du détracé, etc. Donc, je m'interrogeais sur le niveau de précision effectivement des données du coup OSM, si j'ai bien compris. Alors, ce qu'il faut avoir en tête avant de répondre à votre question, c'est qu'on s'inspire, on ne s'inspire pas, on mérite du modèle de la BNAC qui autorise deux façons de modéliser l'information. Soit vous avez une géométrie propre, c'est-à-dire que vous dessinez là où est l'aménagement cyclable à sa position réelle, auquel cas, vous avez une question de précision. Soit vous êtes sur le filaire de voie, donc typiquement la BNAC ou le filaire de l'UGM. Et à ce moment-là, c'est l'information qui vient qualifier la BNAC qui vient vous préciser que vous avez un aménagement de tel ou tel côté. Donc ça, c'est la précision, on va dire géométrique, la représentation de l'objet. Si on reçoit des données qui sont géolocalisées à leur emplacement réel, on les laissera à leur position réelle. Si on n'a pas de localisation précise parce qu'on sait que sur l'avenue du Général de Gaulle, on a une piste cyclable côté droit qui va vers telle ville, à ce moment-là, on la mettra en attributaire si on ne sera pas en capacité de la numériser là où elle est à sa position réelle. Maintenant, si on peut la localiser parce qu'admettons qu'on est le fond de l'ortho de l'hygiène qui soit à jour ou n'importe quel ortho qu'on aurait pu récupérer à ce moment-là et qu'on peut le dessiner, on le dessinera. C'est-à-dire que la cible, en termes de qualité et de numérisation, c'est de numériser l'objet là où il est. Là, pose-t-elle la question de la précision. On va hériter. Alors nous, avec notre technologie, on va être à 20 cm. Pas trop assez précis. Et de manière générale, si l'ortho d'hygiène est à jour, on héritera des 20 cm de précision. De résolu. Alors, disons qu'on sera, oui, c'est 20 cm de précision. On va utiliser les fonds de plan qui sont à notre disposition pour avoir la meilleure précision possible. Si jamais l'équipe technique considère qu'un niveau de précision est insuffisant, on ne repassera pas en attributs. On ne prendra pas le risque de numériser une géométrie qui serait un petit peu fausse. Donc, on va mettre une précision à GPS, on va dire, à 50 cm, on sera dans le vrai. Quand c'est peu précis, donc quand vous avez, vous le mettez en attributs, vous avez quand même une schématisation de la piste qui apparaît, en fait. Alors, ça, c'est une représentation en termes de symbologie, mais en fait, on aura des informations qui nous disent nous avons une piste cyclable à droite, sur le trottoir, on a enrobé de 3 mètres de large. Donc, on pourra le représenter par symbologie, mais elle n'aura pas de numérisation propre. Elle n'aura pas de... D'accord. OK. Merci. Si on a l'information, sûr. Alors, à noter qu'on récupérera, donc c'est aussi un petit peu au format et la qualité finalement des données que vous nous enverrez. Oui. À noter que nous prenons, et ça, c'est quand même un parti pris fort de ce travail quand même, nous prenons tous les données, y compris si vous les envoyez en PDF. Alors, on espère quand même que vous n'allez pas tous nous embrayer du PDF, parce que sinon, on va devoir prévoir 5 phases supplémentaires de quelque chose comme ça et on aimerait bien arriver à quelque chose d'à peu près finalisé dans pas plus 200 ans. mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que si vous avez des données quand même de ce type-là, bon voilà, on en est quand même preneurs, on pourra en faire ce qu'on pourra en faire, je ne sais pas, c'est ça. À la limite du possible, on ne va pas se mentir, mais on est preneurs, disons que c'est toujours mieux que rien. Et en complément, en complément, pour ceux qui ont réalisé des études de schéma directeur cyclable, théoriquement, ça a dû être le cas ces dernières années, des données ont été produites dans les cas de ces schémas, c'est le moment de les récupérer auprès des prestataires. Voilà, c'est ça, qui est une grande thématique, c'est-à-dire la récupération des données par les collectivités vis-à-vis de leur DSP. Voilà. 20 centimètres de la gamme à lever la main. Merci. Déjà, merci et surtout bon courage pour l'exercice. Vous allez vous amuser. Mais ça sera très utile à tout le monde. Je voudrais vous parler un peu de ce qu'on a fait un peu cette année dans le cadre du suivi du plan de mobilité de la métropole ex-Marseille. Parce que ça peut éclairer un peu vos réflexions. En fait, on a fait à peu près la même chose à toute petite échelle. Dans le cadre du suivi du plan de mobilité, il y a des remontées à la métropole en bas des questionnaires aux communes pour faire remonter les évolutions d'aménagements cyclables. Et donc, nous, on a décidé l'année dernière, pardon, ma collègue Camille Kémener de l'Agence du Pays d'Aix mettait tout sur son propre SIG avec une typologie comme voilà, tout ce que vous avez raconté. C'est-à-dire, on a décidé de décider directement l'intégrer dans OpenStreetMap. On s'est dit, on va voir ce que ça donne, quelle est la quantité de travail que ça donne en plus. Et voilà, comme ça, on s'est dit, ça rend directement dans l'open data et ça profite qu'à la communauté. Le côté dessin à jouer à OSM, une fois qu'on a compris comment ça marche, ce n'est pas le plus long en fait, loin de là. Par contre, ce qui est très chronophage et compliqué et demande du terrain en réalité, c'est que l'info qui remonte des acteurs ainsi que la vérification qu'il y a dans OpenStreetMap parce que tout n'est pas juste, ça demande du temps. Ça demande du temps parce que parfois on extrapole un tout petit peu sur ce qu'est un aménagement cyclable. Les bandes multifonctionnelles, départementales, oui, c'est une bande ou une piste. En fait, ça ne l'est pas vraiment. Là, il y a un aménagement lié à une zone 30. En fait, pas vraiment parce que ce n'est pas une zone 30, c'est une voie à 30 à l'heure, ce qui n'est pas pareil. Et puis l'aménagement, c'est éventuellement un coup de peinture un peu effacé. Voilà. Et donc, nous, on a dû refaire du terrain pour tout vérifier. On va vérifier une partie, en fait. Et deuxièmement, en fait, la base de données OSM, elle est plutôt globalement de qualité. Forcément, ça varie un peu selon les communes chez nous. Mais c'est une bonne base de travail, globalement. Voilà. Donc, je me demande en quoi. Voilà. En tout cas, c'est notre expérience. Il y a du travail. Il y a eu plus de terrain que prévu et moins de saisies que prévu. Voilà. Voilà. Et in fine, en fait, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un bon exercice. C'est un bon retour d'expérience. Et puis, de toute façon, je pense qu'on en sera aussi quand même très preneur puisque si vous avez conduit des actions, on va dire, locales, localisées à l'intérieur de la région, je pense que c'est quand même bien que vous puissiez faire retour, finalement, de ce que vous avez conduit. Également, si vous avez déjà, d'ores et déjà, mené un travail de qualification de la donnée, s'il y a déjà des choses qui sont quand même propres, etc., c'est quand même bien qu'on puisse en avoir, nous aussi, connaissance pour savoir dans quelle mesure, finalement, je pense que ça nous accompagnera aussi bien un côté émergiste, de savoir sur quel territoire, finalement, on a des choses qui sont quand même assez fiabilisées et sur quels autres, finalement, on a des choses qui sont peut-être un peu plus lacunaires. On n'a pas qualifié de manière scientifique, on a voulu voir un peu qualitativement si c'était une bonne approche de faire un peu plus que ce qu'on faisait les années précédentes, c'est-à-dire juste de retranscrire sur un SIG et d'avoir des catégories ultra simples. Par contre, l'analyse vraiment fine de la qualité de manière un peu systématique, on ne l'a pas fait, clairement. D'accord. Mais bon, il y a déjà eu un travail, il y a eu déjà une appréciation, justement. C'est vraiment l'intérêt, on a découvert en ayant l'idée de cette base de données, en rencontrant des acteurs qui avaient déjà des initiatives, qui avaient des formes différentes, notamment, et parfois à l'échelle de départements, c'est le cas du Vaucluse, c'est le cas des Alpes-Maritimes. Et certains peuvent se dire tiens, c'est encore une base de données avec un certain référentiel, mais l'idée, c'est que le projet, on demande à Imergis, derrière, d'alimenter une base qui va être ouverte à tous, et aussi la baie des Topos, qui n'était pas prélu originellement, mais qui va servir à tous. Et donc, et qu'on ait cette offre de recensement des aménagements bien qualifiés à l'échelle régionale, et que ça ne soit pas chacun des territoires. donc vraiment des preneurs de la... On a déjà échangé avec le Vaucluse sur justement ce qui a pêché. Ça peut permettre d'identifier, parce qu'on sait qu'à l'échelle des 92 communes de la métropole de Marseille, il y a peut-être des territoires qui sont justement... Il n'y a pas trop d'aménagements ou il y en a beaucoup, mais il mérite d'être vraiment qualifiés, donc de bien cibler justement et de bénéficier de cet arpentage terrain dont on a parlé, parce qu'on a conscience qu'il faut aussi qualifier la donnée. Voilà. J'ajouterais aussi une des difficultés qu'a demandé du terrain et qui ne marche pas tout le temps avec Street View, c'est de savoir si l'aménagement il est à gauche ou à droite, de quel côté de la voirie il est. Et souvent, ça ne s'est pas remonté dans les aménages, dans les voiries, il y a une piste d'un côté, de l'autre, des deux, on ne sait pas trop. Quand on veut rentrer en particulier dans OSM, il faut savoir quel côté elle est. Voilà. Souvent, nous, par exemple, ça n'y était pas. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a dû tout vérifier. C'est parce qu'on ne savait pas de quel côté c'était. C'est bête à dire, mais c'est important. C'est chaud. Vas-y, je t'en fais. C'est ce qu'on a juste constaté quand on a travaillé, on a commencé à travailler sur le standard régional avec... avec les représentants d'Imergis. Justement, ils nous ont montré ce qu'il y avait dans certaines tables. Et j'imagine que dans certains SIG, chacun aussi a fait des choix de mettre ou pas le côté, la rive, le sens, etc. Chacun, effectivement, a un peu son standard, ce qu'il peut faire. Donc, l'idée, c'est qu'on ait une donnée homogène pour tous, pour que quand on passe d'une commune à l'autre, on ait la même typologie d'infos et d'attributs. En complément de cet exemple-là, l'idée de la modélisation qui sera validée courant octobre, c'est de comment gérer le cas où on n'a pas l'information et on n'a pas forcément, par exemple, d'informations type fonds de plan ou vision street view pour compléter. Donc, il faut que la modélisation... Disons que l'information, on sait qu'il y a un aménagement cyclable, on ne sait pas de quel côté elle se fait, on va la mettre dans la base régionale et quelque part, ça pourrait être mis dans un second temps sur le long terme, ça pourrait être mis à jour dans un second temps ou dans l'open street map, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une modélisation qui puisse gérer une absence de côté, qui là va être une distinction d'ailleurs avec la BNAC, donc il y aura toute une table de croissance à gérer. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est de charger toute la donnée existante pour mettre un peu en lumière ce qui manque et ce qui doit être mis à jour progressivement. Le problème de la gauche et de la droite, c'est qu'elle trouve toujours à gauche ou à droite quelque chose d'autre. Il y avait une question de Christophe L'Oriol sur le chat. Pourquoi se focaliser sur les aménagements cyclables et ne peut-on pas identifier des itinéraires peu fréquentés pour inciter les cyclistes à les emprunter ? Nombre d'itinéraires ruraux n'ont besoin d'aucun aménagement jusqu'à ce que les cyclistes repèrent bien qu'ils existent et sont mieux adaptés à leurs besoins que les grosses routes à côté ? Qui veut répondre ? Je peux répondre. Alors, l'idée, effectivement, a priori, c'est un recensement des aménagements parce qu'on sait aussi que changer les pratiques, inciter les gens à faire du vélo, dans toutes les enquêtes, les gens recherchent du site prof, des aménagements matérialisés. Après, on sait tous aussi et nous, dans le dernier cadre que la région a fait beauté, on va bonifier les opérations qui incitent à la conversion de voies routières pour du vélo ou sinon, avec du jalonnement, on sait très bien que les recommandations du CEREMA autorisent et permettent de confirmer qu'emprunter une voie de 1 000 véhicules jour avec moins de 1 000 véhicules jour sur cette chaussée. Ce n'est pas dangereux pour partager la route entre les différents modes. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de recenser des équipements, des infras et des services. Mais c'est quelque chose qu'on va creuser avec nos collègues de l'équipe Zoo qui, dans le calculateur d'itinéraire pour les parcours cyclables, je pense que ce qu'évoquait Samuel Masson par rapport au zonage, il faut effectivement qu'on intègre aussi dans ce calculateur Zoo les vitesses autorisées, peut-être les niveaux de trafic et ça, c'est plutôt le travail des calculateurs d'itinéraire de proposer des parcours différents qui ne nécessitent pas d'aménagement cyclable. Donc, je n'ai pas la main sur le nouveau système d'information billétique régional. Ce sont mes collègues du service multimodalité. Mais c'est plutôt, ça relève, l'idée, c'est là, avec cette base de données, on va mettre le maximum d'informations qui vont permettre au calculateur d'itinéraire de proposer soit des parcours pour certains types de publics, ils veulent du site propre et d'autres, on sait qu'ils sont prêts à emprunter des voies, des parcours sans aménagement de site propre. Voilà, mais on l'a bien en tête et je pense que les calculateurs d'itinéraire proposent ces parcours. En fait, pour l'idée de cette base, c'est vraiment que je demande d'améliorer le socle d'aménagement existant. comme le Ségolène, sur le choix après de tous les calculateurs ou d'itinéraire, etc., ça se fait chacun qui fait sa propre gestion, on va dire, de calculs pour proposer justement des alternatifs, etc., mais là, l'idée, c'était vraiment déjà d'aller alimenter, compléter, être sûr de ce socle où il y a un émanagement qui a été pensé plus ou moins mais qui a été pensé et matérialisé au sol pour améliorer tout ça. On avait une question de Vincent Méliard qui avait levé la main, je pense, à la suite de l'intervention de Vincent Thiné, Vincent Méliard de la métropole ex-Marseille. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous, quand vous prenez la parole, si possible, à vous présenter. Comme ça, c'est aussi plus simple de se situer les uns les autres. Oui, bonjour, c'est Vincent Méliard de la métropole ex-Marseille. Je ne vais pas continuer ce qu'a dit Vincent Thiné puisqu'il a été complet et on travaille avec les agences sur le sujet évoqué. On n'aura pas forcément toutes les données à disposition, mais on a pas mal de choses. Il l'a dit. Moi, je voulais revenir sur le stationnement. J'ai vu que vous vouliez un recensement qui me semble excessivement précis pour ce qui concerne le stationnement. Pour notre part, nous nous contentons de relever le stationnement qu'on appelle sécurisé, qui est posé soit par la région, d'ailleurs, dans les peines, soit par les métropoles dans le cadre de la politique vélo de la métropole. Pour le reste, les arceaux, les potelets, je ne vois pas bien comment on peut arriver à faire un recensement à l'échelle régionale de ce type de stationnement. Pour ma part, j'ai fait l'exercice dans le centre-ville de Montpellier où j'ai eu un stagiaire un été qui a tourné pendant trois mois à recenser les emplacements, le nombre d'arceaux et on a profité pour travailler sur les occupations, en particulier entre vélo et scooter sur ces emplacements, mais aussi les occupations par les vélos selon les heures de la journée. Quand il avait fini son recensement, ce stagiaire est parti et à peu près quinze jours plus tard, on n'était plus à l'autre. C'est juste pour vous dire qu'en fait, aucun service de voirie dans une ville d'une certaine taille, alors peut-être que dans une petite commune rurale, il va savoir, ne pourra vous dire combien il a posé d'arceaux. Ces arceaux sont commandés en masse ou en vrac et sont dans les dépôts et en fonction des demandes, ils vont en mettre. On leur en demande trois, s'il y a de la place pour cinq, ils en mettent cinq. On leur en demande cinq, s'il n'y a de la place que pour deux, ils n'en mettent que deux. À la fin de la journée, ils ne savent plus combien ils en ont posé. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça se passe dans la réalité et derrière, si vous voulez avoir le nombre, c'est quasiment impossible. Donc nous, on se limite vraiment à ce qui est sécurisé. Pour l'époque, je ne vous en parle pas ni parce qu'une barrière, on a souvent des barrières sur l'espace public, peut aussi servir de stationnement vélo. Donc voilà, j'étais juste sur cette petite information. je pense, alors si certains ont l'information, tant mieux, mais en tous les cas, nous, on ne l'aura pas. Je peux le dire sans aucun problème. Sur la question des stationnements sécurisés, on a bon espoir de récupérer des jeux de données très complets, ne se passe que ceux qui proviennent de la région. Après, les arceaux, après, pour en parler, les petits arceaux qu'on ne peut pas trouver sur l'espace public, on a aussi de notre côté bon espoir qu'OpenStreetMap soit une source intéressante et vienne compléter. C'est-à-dire qu'on aurait la différence entre un stationnement un peu institutionnel, structuré, structurant, versus un du beau milieu urbain qui permet de, maintenant, sur les barrières, les croissants tendrés, etc., on les recensera parce que ce n'est pas l'intérêt de la base. Le stationnement illicite n'est pas du tout pas sur un problème local, on va dire. L'objectif, c'est bien de recenser les équipements dédiés. Après, l'intérêt, c'est que justement, une fois que toute la modélisation est en place, que les outils sont en place, que les gens sont formés, rajouter quelques arceaux sur OpenStreetMap pour ensuite être respiré vers la base régionale ou inversement, ce sera quelque chose qui semblera facile, qui sera autorisé, on va dire, et faisable. Et sur le long terme, peut-être que cette base viendra s'auto-alimenter, s'améliorer toute seule. C'est vrai, vous avez raison, c'est extrêmement ambitieux de recenser, de cartographier les arceaux à l'échelle régionale. Mais ça fait partie aussi du standard de la BNAC. Donc, si des collectivités les ont, on les mettra, si dans l'arpentage terrain ou d'autres sources comme OSM ou la BNAC, la BNAC capte les données OSM, mais si Immergis peut les récupérer sur d'autres territoires, on les recensera, on les cartographiera. Sur l'arpentage, en plus, c'est vrai que la limite, c'est que l'arpentage terrain, il va se faire le long d'aménagement, sur aménagement cyclable ou sur voirie. Donc, on ne verra pas les arceaux devant l'office de tourisme qui ne sont pas sur le parcours de Immergis. Mais on s'est aussi appuyé sur les bases et voir quel type de stationnement on n'a pas voulu se restreindre. On va essayer de compléter à la base, mais on sait que sur ce sujet-là, c'est extrêmement ambitieux, mais c'est quand même pour certains usagers, ça peut être utile quand même, même si on sait que le stationnement sécurisé pour du long terme est le plus utile pour les cyclistes. Et en parlant d'informel ou de semi-informel, avant de passer la parole aux deux personnes qui ont de la main, on avait une question tout à l'heure, M. Christophe, elle, alors excusez-moi, je n'ai pas forcément toutes les informations. Donc, sur les itinéraires dits malins, entre guillemets, donc avec juste du jalonnement vertical, alors j'imagine qu'on est quand même un tout petit peu à la marge de ce qu'on prévoit dans le cadre du travail qui est lancé, mais voilà, n'hésitez pas peut-être à préciser votre question. souhaiter, sinon, ça nous dit quelque chose, des itinéraires malins, alors du coup, manque la déchance. Je pense que ça recoupe un petit peu ce qu'on a demandé M. L'Oriol tout à l'heure. Oui, c'était moi qui rebondissais sur ce qui avait été dit précédemment pour préciser, en tout cas, j'étais d'accord avec ça, c'est qu'il existe quand même beaucoup d'itinéraires, voire même dans le cadre de plans cyclables, des itinéraires qui ne sont pas matérialisés classiquement en zone 30 ou en aménagement cyclable, alors qu'il y a un gelonnement vertical, notamment dans des centres piétons, etc. Donc ça, ça peut poser une question parce que ça peut faire partie de vraies stratégies de mobilité à l'échelle de certaines communes ou de certains territoires et se pose la question du coup de ce recensement. Vous pouvez proposer dans la table qu'on a évoquée et il faut qu'on voit si c'est possible. En plus, si c'est matérialisé avec de la cimère verticale, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Si ça existe, pourquoi pas. C'est typiquement le type de thématique qui va nécessiter des relevés terrains, qui nécessiterait des relevés terrains pour venir consolider une donnée qui serait incertaine. Si c'est des projets d'implantation de mâts qui ne sont pas existants, qui ne sont pas implantés et que c'est des projets de trajectoire, on pourrait avoir un décalage entre l'existant et... Ça rejoint la problématique des projets. Mais vu que c'est la situation verticale, généralement, elle nécessite un relevé terrain pour venir compléter et préciser la donnée. mais c'est l'immobilier quelque part et c'est l'équipement qui matérialise un appuyage blanc pour avoir ça à sa place dans la base. Oui. On avait une question de M. Pimentel du CBD. Je pense que c'était sur des histoires de standards, il me semble, si je me rappelle bien. Oui, effectivement, je posais la question de savoir si ça allait être reversé plutôt dans la BD Topo plutôt que dans celle de Comadis. Alors, c'est peut-être une implication qui n'a pas lieu d'être, mais moi, je connaissais celle de Vélo et Territoire, donc je me demandais s'il ne valait mieux pas le verser là que plutôt dans la BD Topo, mais c'est peut-être une question qui n'a pas de sens. Sinon, une toute petite remarque, moi, je suis contributeur sur Open Street Pack depuis 2010 et je suis cycliste tous les jours et voyageur à vélo et je voulais juste dire quelques témoignages sur la difficulté de mapper, de cartographier, notamment sur une territoire que je connais mieux, celui de Marseille. Il y a quand même certains objets qui sont très difficilement qualifiables aujourd'hui. On a, par exemple, parfois un objet sur la voirie dont on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il est, si on est sur une piste, sur un trottoir. Bon, on n'a pas le panneau, donc on ne sait pas si on est vraiment sur une piste ou sur un... Juste après, le panneau a été retiré, donc on se retrouve sur une boîte bus, donc on ne sait pas si on doit arrêter et se mettre sur une boîte bus. Souvent, on a des arrêtés, on a des aménagements mais qui n'ont pas forcément à les arrêter et on a parfois des arrêtés d'aménagement mais qui n'ont pas forcément les panneaux de signalisation. Donc, qu'est-ce qu'une piste cyclable ? Est-ce que c'est bien un objet où il y a un arrêté associé et un panneau de signalisation associé ? S'il n'y a pas de panneau de signalisation, le cycliste ne peut pas utiliser la piste cyclable en tant que telle, il n'est pas censé savoir parce que c'est le panneau pour lui qui fait foie. Donc, c'est parfois très compliqué. La zone 30, c'est pareil. Parfois, la zone 30, elle ne respecte pas ce qu'elle devrait respecter, c'est-à-dire avoir des aménagements en double sens cyclable par exemple. Donc, on a plein de cas de figures comme ça un petit peu bizarres qui sont tous un peu du cas par cas. Donc, ça, c'est assez compliqué. Les ruptures de charges aussi, on a systématiquement des pistes qui s'arrêtent à chaque entrée de portail. Et ça, je sais qu'il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien cartographier au plus près du réel comme moi par exemple où si la cyclable s'arrête, moi je l'arrête et puis elle redémarre 10 mètres plus loin. mais ça énerve profondément les gens qui veulent pouvoir utiliser ces données-là pour les calculateurs d'itinéraires. Bon, voilà, donc il y a cette problématique-là aussi, je pense à prendre en compte est-ce qu'on va être au plus près du réel ou est-ce qu'on veut favoriser les calculateurs d'itinéraires. Moi, le conseil que je donnerai, c'est de contribuer directement dans OpenStreetMap. Bon, c'est ma chapelle mais ça sera beaucoup plus facile. Enfin, il n'y aura pas besoin d'intégrer ensuite des données et en ce qui nous concerne, donc nous, on mappe principalement sur, moi je mappe principalement sur Marseille, notamment pour le, un peu plus en ce moment sur l'avancée du plan d'élo. On compte aussi quand même beaucoup sur la data que va pouvoir nous filer la métropole et notamment le stationnement. La dernière fois, moi que j'ai parlé avec la direction de la métropole, la direction d'avouer de la métropole, il n'aura pas semblé complètement délirant que de leur demander les emplacements des nouveaux stationnements puisqu'on en a beaucoup maintenant. Voilà, ou l'emplacement des panneaux N12 aussi, on n'en a pas parlé mais ça, c'est très utile. Voilà, il y a de la data qu'on a commencé à évoquer avec eux et qu'on voudrait récupérer. Ça n'aura pas semblé délirant de pouvoir nous la donner. Donc, peut-être tous les espoirs ne sont pas perdus et voilà, en tout cas, nous, on verse tout sur OpenStreetMap et on a un label qui permet d'identifier les trucs qu'on a qualifiés nous-mêmes et vérifiés nous-mêmes. Excusez-moi d'avoir été aussi là. Peut-être que je peux intervenir à ce sujet. Donc, enchanté Cyril. Alors, je ne l'ai pas dit mais dans mon autre casquette, je suis aussi membre du conseil d'administration de l'OSM France. C'est aussi un petit peu pour ça peut-être que au niveau de la région, on s'est lancé dans cette démarche l'OSM. Pourquoi est-ce qu'on ne contribue pas directement dans l'OSM ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, notre objectif, c'est d'alimenter et OpenStreetMap et la mise à jour de la BD Topo d'hygiène et malheureusement, pour des problèmes de licence, on ne peut pas, enfin, ce que Cyril a dit est juste, c'est-à-dire que c'est plus facile d'alimenter l'OSM, de récupérer la donnée et ensuite la mettre à jour, sauf qu'en termes de licence, on ne peut pas le faire puisque l'hygiène ne pourrait pas récupérer les données OSM pour alimenter sa BD Topo. D'où notre obligation d'avoir une base intermédiaire. Alors, c'est peut-être plus de travail, mais en tout cas, c'est plus propre et, comment dire, plus respectueux des licences d'utilisation et d'OpenStreetMap et de l'hygiène. Après, effectivement, jusqu'à où on qualifie la donnée, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on met ce qu'on voit sur le terrain ou est-ce qu'on met ce qui est déclaré en mairie ou dans les collectivités. C'est un problème qu'on voit de toute façon quelle que soit la base de données qu'on veut mettre en place et la façon de faire pour beaucoup d'autres thématiques aussi complexes que le vélo et aussi fragiles dans les mises à jour. Tout à l'heure, on parlait de mise à jour. On pourrait aussi bien avoir ce même problème de mise à jour. Notamment, moi, dans d'autres collectivités, j'ai eu ce problème-là dans les commerces de centre-ville. Faire la mise à jour des commerces de centre-ville, c'est un enfer sans nom parce que ça change tous les quatre matins. Faire une mise à jour des adresses ou une base adresse, c'est aussi très complexe parce que qu'est-ce qu'une adresse, où elle est fixée, etc. Donc, voilà. C'est de toute façon un petit peu le risque de vouloir monter une base régionale sur une thématique aussi complexe qu'est l'aménagement cyclable qui n'est ni vélo, ni piéton, ni voiture, pardon, ni piéton, mais qui peut être dans les deux et qui peut prendre du... Voilà. Après, il ne faut pas avoir peur parce que vous qui êtes dans OpenStreetMap, une des clés de ce projet, c'est justement l'itération. C'est-à-dire on peut se permettre de mettre à jour, d'avoir un premier socle et de revenir derrière pour améliorer et mettre à jour ces données-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire avec ce qu'on a, tout simplement. Si on a des données des collectivités, faisons avec ça. Si on peut compléter avec les données terrain, faisons ça. Et de toute façon, il n'existe aucune base de données complète et exhaustive et à jour en temps réel. Donc, n'essayons pas d'atteindre l'inatteignable et allons-y au fil de l'eau et avec des étapes franchissables, en tout cas. J'aimerais ajouter quelque chose sur la partie base donnée, enfin usage, on va dire. Il ne s'agit pas véritablement d'une base donnée patrimoniale, plutôt d'une base donnée d'usage qui va permettre de faire des calculs itinéraires. Donc, pour répondre à votre question, les fameuses structures où on a une piste cyclable à une entrée chartière qui s'arrête en amont à bas de l'entrée chartière, nous, on préconisera de la numériser dans sa totalité en considérant qu'il s'agit d'un seul unique objet. Et on va même chercher à créer des liaisons factices pour matérialiser l'interconnexion entre des rues et un aménagement. Voilà, c'est le plan de bataille. Après, il y aura certainement des cas particuliers. Ensuite, le côté patrimonial, moi, je vais proposer, après, on verra ce qu'il en ressort, mais de rester sur les définitions strictes des aménagements parce que quand on va avoir une armée de techniciens qui va se questionner et qu'on va pouvoir, admettons qu'on récupère des tas de données existantes, on va se poser beaucoup de questions et nous, on va vouloir éviter. Donc, pour moi, ce que je préfère, proposer rester sur une définition strictes, un AMP cyclable, c'est une telle définition selon le CEREM. Et ce qui en déroge, parce que le panneau a été enlevé, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que le panneau a existé, mais il n'existe plus. C'est vraiment le cas, le pire qu'on puisse avoir. À ce moment-là, on le qualifiera différemment, on prévoira des commentaires de façon à qu'on puisse remonter à la donnée et puis la mettre à jour en conséquence une fois que l'aménagement est au rémuné en norme. Mais en tout cas, la base régionale a plutôt vocation à rester stricte dans sa définition d'après moi. Et après, elle a dû avoir dans OSM si on ne cherche pas une souplesse à ce niveau-là. Mais dans la base régionale, ça sera une pisciclable, c'est une pisciclable. Une voie verte, c'est une voie verte, ça répond à une définition légale. Presque légale, j'ai le mot et d'abri. Pour la voie verte, totalement, oui. Pas pour la pisciclable. Vous avez une autre question ? Alors, je pourrais juste avoir Michel, excusez-moi, si vous l'avez levé la main il y a quelques temps déjà. Vous m'entendez ? Oui, alors moi, je suis Alain Michel, je suis délégué pour la région de l'Association française pour le développement des vélo-routes et des voies vertes. Alain, est-ce que tu pourrais mettre la caméra ou pas ? J'ai essayé, mais ça ne marche pas. D'accord, ok. Désolé, j'ai essayé, mais tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai réalisé tous les tracés des itinéraires qui sont inscrits dans le schéma régional des vélo-routes. J'ai fait une mise à jour cette année. Ça m'a pris à peu près un an pour la Biarrona, la Métière, la Vélo. Ça, il me reste encore le parcours cyclable du Thora, là, à aller voir. Je renseigne aussi les quelques voies vertes isolées. Alors, ce que nous faisons, moi, je trace pour le SIG de l'association F3B et ces tracés sont communiqués à l'hygiène déjà depuis longtemps pour sa carte 924 générale des voies vertes et vélo-routes de France, mais aussi pour les cartes top 100. Je crois qu'il y en a 77 en France. Alors, c'est un travail bénévole qui est très, qui implique des reconnaissances à vélo. qu'il faut souvent en faire assez régulièrement si on veut mettre à jour. Nous, notre politique, c'est de vraiment informer l'utilisateur. L'utilisateur, lui, il veut savoir aussi si c'est un site propre. Alors, on divise ça en segment. Si c'est un changement de statut, on dit si c'est un site propre ou un site partagé. Mais on dit aussi si c'est facile, difficile. On dit le revêtement. On donne aussi des indications si c'est conforme ou pas au cahier et des charges. Alors, ça, c'est un peu à l'appréciation du contributeur. Mais enfin, c'est quand il y a beaucoup de pente, quand il y a aussi beaucoup de trafic sur une route. Voilà. Donc, ces informations sont rassemblées sur la carte générale qui est en page d'accueil, une carte zoomable interactive. Alors, moi, ma question, c'est ce travail qu'on pourrait faire avec la base de données régionale, est-ce que ce que j'ai fait est intéressant pour cette base de données régionale ? Est-ce que cette base de données peut servir aussi au grand public ? Est-ce que ça va servir à renseigner les utilisateurs des itinéraires ? Et personnellement, par exemple, moi, est-ce que ça me sera utile plutôt que d'aller sans arrêt dans tous les départements de la région ou faire du vélo pour actualiser ? Est-ce que je pourrais avoir des informations à utiliser moi pour mon association ? Voilà. Je vais commencer à répondre. Tout le travail de terrain est utile. En plus, tu dis que tu l'as transmis à l'UGN, donc je ne sais pas, Sandimus Carmira pourra nous confirmer ou pas si ça a été déjà mis dans la baie des topos, mais le travail que tu as fait est déjà dans la baie des topos et on va s'appuyer dessus. Évidemment. Et même s'il n'a pas été mis dans la baie des topos, on va s'appuyer dessus. Après, il y a certaines informations que tu as recensées qui vont se regrouper avec les données SIG de certains départements ou d'autres maîtres d'ouvrage, des vélos ou tout. Voilà. Et est-ce que cette base va être ouverte ? Là, je laisserai Julien compléter, mais l'idée de la page connaissance du territoire et derrière, j'espère, une page vélo sur le site de la région et en masquer aussi le calculateur d'itinéraire sur la page Zoom qui est la visibilité de l'offre de transport régional. Évidemment, c'est pour que la donnée soit plus fiable, plus complète et que ça serve soit pour des associations pour voir sur connaissance du territoire où on en est par département, par commune, etc. ou pour ceux qui veulent faire un calcul d'itinéraire, elle viendra fiabiliser ses calculateurs. Voilà. Le fait de recenser à l'échelle régionale et de mieux qualifier. Je vois que Sandy va peut-être compléter. Et pour moi, ça me sera utile aussi pour mettre à jour mes tracés ? Oui, bien sûr. Après, il faut avoir effectivement aller dans OSM ou la façon dont ça sera présenté dans la base Data Sud. Ne t'inquiète pas. Merci. Donc oui, je vais confirmer en effet l'hygiène en partenariat avec la F3V. Et on avait d'abord un partenariat qui était surtout cartographique avec cette association qui nous donnait ces données pour justement effectuer les cartes-papiers des Voix-Vertes et Véloroutes de France. Il y avait des séries spéciales qui sont éditées. Et depuis l'année dernière, il y a eu un partenariat pour qu'on puisse intégrer directement dans nos bases de données dans la BD Topo, dans la BD Unique et notre base de travail interne directement ces données-là. Donc, du coup, c'est un travail qui a été fait exactement. Non, c'est bon. Je voudrais préciser quelque chose pour vous. Vous avez indiqué que votre base donnée était récente. Elle est structurelle et elle traverse plusieurs départements. Elle couvre une échelle régionale. Typiquement, ce sont les informations que nous, on va souhaiter recueillir lorsque vous transmettrez les jeux de données si vous souhaitez bien les transmettre. Pourquoi ? Parce que nous, on a expliqué tout à l'heure qu'on va privilégier les gros pouvoirs de données structurants en tout début d'étude tout simplement parce que nous, on va fonctionner par les strates les plus larges et les plus récentes, etc. Et on va descendre à des niveaux de précision. Théoriquement, votre jeu de données, il est actuel. Il est à l'échelle régionale. Donc, c'est un des premiers jeux de données qu'on va souhaiter intégrer parce que si sur une PCI qui est traversée par un jeu de données que vous avez, l'information est saisie, elle ne sera pas ressaisie une deuxième fois. Donc, on va chercher toujours la maille la plus large. Donc, oui, je confirme que c'est plus qu'important mais surtout que votre jeu de données est plus qu'il est important mais en plus, je renouvelle ma demande que vous soyez assez verbeux à la transmission des données parce que ce que vous avez dit à l'oral, j'y ai passé un an là, je sais que ça veut dire 2023-2024, c'est un millésime, je sais ce qu'elle couvre en périmètre et éventuellement, je sais ce qu'elle ne couvre pas. Vous savez ce que vous couvrez parce que vous savez que des secteurs qui viendront compléter par d'autres jeux de données. Donc, ça fait assez important. C'est vraiment ces informations-là qui sont les plus précieuses pour nous parce que sinon, nous, on risque d'être confrontés à un dilemme, d'avoir des données et de ne pas savoir leur niveau de qualité alors qu'en l'occurrence, il n'y aurait pas de questions à se poser. Donc, on pourra... Et la période aussi où elles ont été reprédies. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a des jeux de données qu'on risque d'exclure par défaut parce qu'on ne sait pas quoi en faire et que peut-être que... On essaiera toujours de remonter à la source quand même. On aura théoriquement de vos contacts mais voilà, on risquerait d'éviter au maximum d'être confrontés à ce type de situation. Et deuxième chose, nous recrutons à partir de janvier. Si vous voulez rejoindre les bureaux d'Emergis, vous êtes le bienvenu. Je voudrais rajouter que quand on clique sur un segment, ça renvoie à une fiche de descriptive assez pareille. C'est la rédaction de textes, textes descriptifs mais aussi qui donne des renseignements sur les sites, les points touristiques, sur les accès, tout ça. Et à la fin, il y a la date à laquelle le descriptif a été mis en ligne. Donc, ce sera facile de voir ce que j'ai dit et à quel moment. Ok, super. On avait une petite... Deux personnes voulaient intervenir. On avait une question de Barbara Bakarizy du service planification régionale et territoriale de la région. Oui, bonjour. Donc, je suis chargée de mission SRADET, le schéma régional de l'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires. Mais là, en fait, moi, c'est une intervention plutôt à titre personnel en tant que cycliste. Sur la qualité des données, mais vous avez déjà plus ou moins répondu sur que vous allez recenser toutes les infrastructures. Moi, j'ai envie de mettre quand même un petit bémol en disant qu'il faut vraiment voir la qualité de ces infrastructures. C'est-à-dire, on a déjà dit les ruptures de charges. sur Marseille, sur Marseille, par exemple, il y a des pistes qui font quelques mètres qui sont là pour rien. Et aussi, la question de la sûreté des infrastructures où, des fois, il est préférable de ne pas les utiliser parce qu'elles sont dangereuses. par exemple, d'avoir des pistes cyclables sur la droite du stationnement avec l'ouverture des portières passagers. Ce genre de choses. Je ne sais pas si ce sont des choses qui ont été prises en compte sur l'aspect qualitatif. Je peux reprendre un premier élément. Je vous laisserai répondre sur la sécurité si vous le souhaitez. C'est simplement sur le côté patrimonial. C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Oui, vous avez plus ou moins répondu. C'est qu'en fait, la base donnée pourra servir à une analyse tactique de la conception des aménagements, des ruptures, etc. Elle pourra servir à ça. C'est-à-dire qu'avec cette base donnée, vous connaîtrez les ruptures puisqu'on aura construit des éléments factices, etc. Il y a toutes sortes d'outils qui existent à ma connaissance pour faire remonter des points noirs. Mais notre objectif ici, à l'échelle régionale, n'est pas de créer une base qui ferait remonter les points noirs, tout simplement. On va chercher plutôt à faire remonter tous les aménagements pour ce qu'ils sont et à donner l'opportunité technique de les faire évoluer s'ils évoluent sur le terrain et de les faire évoluer en base. Ça va être plutôt ça, l'objectif. Même si nous, en faisant la constitution de la base donnée, on va voir des points noirs, etc. On se posera la question de savoir si on peut les relever. Mais ce n'est pas véritablement l'orientation de la base. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord. OK. Il y avait la question sur la sécurité. C'est assez délicat de donner un qualificatif d'aménagement sécure par sécure si c'est le long d'une bande de stationnement. si je regardais dans la slide où on vous a détaillé les attributs, on ne l'a pas mis. Oui. Je peux détailler pourquoi. Oui. Ça dépend aussi du cycliste, de sa pratique. On peut avoir une bande cyclable de long d'une zone de stationnement. Si elle fait 3 mètres, elle va être beaucoup moins insécure puisque le cycliste a la place de se déporter si elle fait 50 centimètres. Et donc ça, c'est quand même des choses qui sont très subjectives. Donc déjà là, on fait ce recensement déjà objectif qui va permettre effectivement de voir les points de rupture et ça, effectivement, les maîtres d'ouvrage auront conscience de ces points de rupture et ça peut orienter la programmation. Et c'est comme ça qu'a travaillé la région Île-de-France qui constitue sa base depuis quelques années et ça a permis justement d'orienter les aménagements pour une poursuite au-delà justement pour résoudre les ruptures et puis pour continuer avec la même typologie d'aménagement dans la commune voisine, etc. Et ça, ça va créer de la sécurité. Voilà. Et de fournir aussi des itinéraires beaucoup plus fiables parce que la base aura été complète. Mais pour l'instant, je laisse compléter, mais ce n'est pas un attribut qu'on a pour l'instant retenu. C'est vrai que le choix qui a été fait, c'était de collecter les informations qui pourraient permettre de calculer un indice de sécurité finalement, en termes de largeur, de positionnement, sur le profil en travers de l'aménagement cyclable, sa qualité de matériaux et sa matérialisation, le type d'aménagement également. Ce sont autant d'indicateurs qui peuvent être utilisés par les applications ou par les gestionnaires pour dire, ben voilà, cet aménagement, il est moins dix ans, il pourrait être de meilleure qualité et poser question de sécurité. Donc, on a décidé, c'est ça, en confiance, de ne pas créer un attribut subjectif parce que qu'est-ce qui est mauvais entre un territoire, enfin, ça dépend des différents territoires et des niveaux de service, la question de sécurité est subjective. mais par contre, saisir des attributs qui permettraient quelqu'un d'un indice de sécurité, c'est dans notre capacité, dans notre capacité de le faire. Donc, c'est plutôt cette façon de faire qui a été privilégiée dans la modélisation actuelle. Alors, d'ailleurs, un petit peu dans la même veine, une question parce qu'on parlait quand même d'aspects qualitatifs, donc une question de M. Bérard-Baudouin, qui, de finalement, des aspects qualitatifs a pris en compte jusqu'où on va. Alors, peut-être, je vous laisse poser directement la question. Je ne sais pas si vous entendez. un sujet à Baudouin. Sur ces aspects qualitatifs, alors, du coup, moi, je vous y avais marqué, c'était sur les valeurs type largeur, donc le quick de la prise en compte, donc largeur de la bande cyclable. Ça, j'imagine que c'est quand même bien pris en compte. Le niveau de trafic, poids lourd, l'existence d'une séparation matérielle sur la voie lorsque l'aménagement est une bande cyclable. Alors là, du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a des aspects qui sont plutôt physiques et d'autres qui sont plus qualitatifs. La présentation poids lourd, ça, me semble être vraiment un élément qualitatif. À Marseille, on a aussi le stationnement en pripe au cas du pleuvoir et le stationnement sauvage sur les bandes cyclables puisque le concept même de bandes cyclables à Marseille, ça va être quand même quelque chose d'assez lointain et bizantin. Mais d'ailleurs, pas qu'à Marseille, en plus, ça, je vais en dire. Pas du tout qu'à Marseille, c'est ça le problème. Mais jusqu'où on va quelque part sur ces aspects ? C'est l'état des lieux qui donnera cette réponse-là. L'idée, c'est que si on a un lieu de données qui est un infournisseur de données entre guillemets certifié, un aménageur qui nous dit que la pisciclable est 3 000 de large, on ne va pas venir se poser de questions. On va saisir l'information à partir du moment où elle nous paraît viable et elle est transmise de manière viable. On va rebondir un peu sur ce que M. Emry disait, c'est-à-dire qu'on va avancer aussi avec les jeux de données qu'on a et on va avancer comme ça. Maintenant, il y aura toujours cette capacité, ce suivi en termes de commentaires, de remarques pour... On ne va pas perdre des données en chemin, donc on va faire, on va assurer un suivi en disant, là, on ne sait pas trop. Maintenant, le trafic poids lourd, c'est une donnée qui ne trouvera jamais sa place dans la monétation actuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être le donner de trafic. Alors, il existe un schéma, tu confirmes, un schéma national des données de trafic cyclables ? Trafic... Non, c'est la plateforme nationale des fréquentations cyclables. Ok, c'est ça. Et ça, c'est dépendant de l'existence de compteurs. De compteurs. Donc, à confronter, effectivement, avec les niveaux de circulation des voies qui sont logées par ces aménagements cyclables. Mais c'est, pour revenir à certaines questions que posaient les personnes inscrites, l'objet de cette base, ce n'est pas de recenser les fréquentations. Ça, c'est vraiment... Il existe d'autres outils, mais qui sont... qui sont complets dès lors qu'il y a des compteurs. Et c'est vrai qu'on a 80 compteurs en région. Et pour l'instant, c'est assez insuffisant. Plus... Après, il y a aussi de capter les données des calculateurs d'itinéraires. C'est une autre façon de mesurer la fréquentation sur les aménagements. Donc, pour revenir au trafic poids lourd ou au trafic véhicule léger, de base, ça ne fait pas partie. Mais je pense que les calculateurs d'itinéraires, eux, confrontent... C'est un des indicateurs dans la sécurité justement du parcours qui est proposé. Voilà. Mais de l'intérêt aussi des zonages aussi à recenser. C'est ça. Et des vitesses autorisées. Ça, c'est quelque chose qu'on attend quand même. Les vitesses, les régions de police sont mis à rebond à la problématique des zonages, effectivement, et de la présence de signalations, de la connaissance du territoire, soit de la connaissance de la présence de mobilier, d'équipement réglementaire sur le terrain. On a une question de Madame Diane Pinard. Je vous invite peut-être à prendre la parole si vous le souhaitez, alors qu'il pose, de mon point de vue, quand même une très bonne question sur la visibilité, en fait, des données qui vont être déposées sur les différentes interfaces, que ce soit sur Datasul ou via votre lien. Mais peut-être, je vous laisse intervenir si vous le souhaitez. Oui, effectivement, merci de me donner la parole. Donc, nous, on est une association de zones d'activité sur Vitrolles et je me posais la question de, voilà, pour éviter les doublons, est-ce qu'on aura une visibilité sur ce que les autres acteurs du même territoire vont pouvoir fournir comme données ? Parce que c'est vrai que si on est plusieurs entités sur le même territoire et qu'on fait le même travail, c'est un peu une perte de temps. Alors, ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, ça, ça fait partie peut-être des choses sur lesquelles nous, je pense qu'il sera souhaitable qu'on réfléchisse puisque, en gros, on va avoir qu'un des territoires. Alors, bien sûr, l'idée n'est pas de dire qui contribue, qui ne contribue pas. Ça va de soi. Par contre, ça peut être utile aux différents contributeurs de savoir qui a contribué. Alors, après, de toute façon, on réceptionnera. J'imagine qu'on réceptionnera tout, sans distinction, finalement, au plus on a deux choses. et qui va mieux vaut que ça fasse doublon plutôt que d'avoir des trous dans la raquette. Ça, c'est une certitude. Pour autant, la question que vous posez me semble aussi engagée. La question de la visibilité, en fait, de où on est, la complétude de la base, à quel endroit, et d'avoir une carte de suivi, un petit peu, je dirais, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas, qu'il puisse être mis à jour assez régulièrement pour qu'on sache, voilà, là où on a désormais de la donnée qualifiée, là où on n'en a peut-être pas encore, là où ça va être peut-être plus long. Bon, de toute façon, je pense qu'on va peut-être y réfléchir. Pour compléter, je pense, oui, il y a problématique de doublonner sur des territoires, mais potentiellement, des fois, si ce n'est pas encore assez qualifié d'avoir deux sources de données, il peut améliorer la qualification d'un donné. Vous pouvez essayer si je me... Oui, c'est à fait. Si il y a un truc qui me trompe, si je me trompe dedans. S'il y a certains qui font le choix de directement mettre via DataSuite en partage ou l'Open Data, bien sûr, tout le monde aura la visiter posé dans le lien direct que vous propose l'Emergis. L'avantage du lien, c'est que vous reçoive une notification directement de la donnée et vous pouvez déposer même des PDF, etc., ce qu'on va éviter dans DataSuite. On va privilégier de la donnée déjà à peu près structurée et géographique. Voilà. Mais peut-être, oui, en effet, je ne sais pas si on peut réfléchir à une espèce de tableau de suivi des personnes qui vous auraient déjà transmis des choses pour que les autres téléphones... Donc, presque sur la page que vous êtes en du territoire. Oui, ou dans l'expertise de gérer le suivi mais qu'on ait un point parce que même nous, je pense qu'on n'aura pas la... Même sur DataSuite, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur DataSuite, on a la possibilité de déployer des visionneuses de données. Donc, on a, par exemple, je ne sais pas, on fait un listing des données d'occupation du sol sur l'ensemble de la région. Ça, c'est un exemple. Ou des orthophotos, des données orthophotos régionales. Voilà, en fait, on les liste. Après, vous pouvez les récupérer une à une dans le portail mais ça risque que de vous demander un petit peu de temps. Oui, des données de concept map, d'ailleurs, ça dépend. Voilà, il y a aussi ça. Donc, il y a pas mal de sources. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne question. On va y travailler. Mais je pense qu'il y a matière, effectivement, à déployer une petite visionneuse qui nous permet de savoir où en est, finalement, le dépôt de données en open data sur cette question. Donc, c'est pour ça aussi que ce n'est pas inintéressant de vous la déposer en open data même si, vous avez compris, vous avez plusieurs possibilités. Mais voilà, en tout cas, pour vraiment qualifier le travail de complitude, c'est des choses qui se font. Je regarde, par exemple, les travaux qui se font sur les bases d'adresse ou des choses comme ça. On a des cartes de suivi de où j'ai une... Enfin, où se trouvent les bases d'adresse, les BAL, qui alimentent la base d'adresse nationale, où se trouvent les bases d'adresse locales qualifiées et où est-ce qu'on a des trucs dans la raquette. Donc, ça, c'est des choses qui se font en matière de suivi de projet. Donc, je pense qu'on pourra essayer de vous proposer quelque chose. Donc, en tout cas, merci pour votre intervention puisque c'est vrai que ça contribue quelque part de la visibilité et de la lisibilité aussi de ce travail qui est mené pour vous comme pour nous, d'ailleurs. En tout cas, c'est pour ça qu'on va essayer de proposer le plus tôt possible une VZ... Enfin, le plus tôt possible. Quand c'est tout, il est zéro, quand la structuration et les premières données qualifiées seront mises, on va essayer de vous mettre... Enfin, on va essayer, l'option est de vous mettre à disposition et en accès cette base pour vous suivre au fur et à mesure. Là, on est dans la phase où on sait donner construction et pas la phase que vous posez la question de la donnée collectée et savoir qui c'est qui a donné quoi. C'est ça. Après la phase du fait que nous, on va tenir un tableau à jour. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un processus. C'est-à-dire qu'on reçoit la donnée, on liste qui l'a envoyé, le nom du dossier versus on sait ce qu'il y a dedans et sa qualité. Il y aura aussi des étapes et peut-être que ça ne sera pas suffisamment rapide pour vous permettre, vous, de savoir bon, ça a déjà été envoyé et du coup, je passe mon tour. Je pense qu'on va vous demander d'envoyer vos données et c'est nous qui allons voir qu'il y a de la redondance et là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas d'alternative parce que si tout le monde envoie demain un jeu de données, nous, il va nous falloir quelques semaines pour venir absorber tout ça, tant sur la réception que sur l'analyse qualitative. Donc, n'hésitez pas à renvoyer si vous savez très bien qu'une autre structure à la même donnée, envoyez-la quand même. Ce n'est pas... Si vous avez l'opportunité de le faire, bien sûr, n'hésitez pas. Pour nous, sur le fond, ce sera plus simple en termes de gestion et après, on communiquera sur tout ce qu'on a en vue et avec la suite. On avait une dernière question, du moins dans le chat mais de toute façon, on ne pourra pas trop... On va essayer de finir à l'heure de toute façon, on est bien parti pour en réalité. Je ne suis pas trop bien débrouillé. Donc, une question. Alors, pardon. F, CER, donc de la ville d'Aix-en-Trois, j'imagine, sur les indications des pentes. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai, oui, j'imagine. Alors, je réponds directement. Ah oui, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si bien. Bonjour, Frédéric Serre à Dava Pays d'Aix. Donc, je voulais savoir si les calculateurs disciplinaires vont prendre en compte le degré des pentes à franchir. Des fois, il peut y avoir des cyclistes qui préfèrent avoir des parcours le plus plat possible quitte à faire un petit détour. Du coup, c'est les calculateurs disciplinaires. Oui, alors du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on va, on ne répond pas sur la question des calculateurs d'itinéraire. Chaque calculateur d'itinéraire étant, ce n'est pas nous qui les maîtrisons des calculateurs d'itinéraire. Nous, l'obligation, c'est d'amender une bonne source de données sur la question des pentes. On s'est posé la question du coup en amont et on va pencher sur un choix où on va partir du modèle numérique du terrain, surtout que l'IGN avec le relevé lidar qu'ils ont fait finement améliorer la couverture et la connaissance altimétrique en fait, enfin, à une échelle régulale, c'est sûr qu'on peut toujours améliorer. Mais du coup, potentiellement, se faire remonter cette notion de pente sur les tronçons via ce modèle numérique littéraire, mais un peu de manière automatique. Voilà, mais c'est un débat, on va dire, c'est une information qu'on va potentiellement pouvoir donner, mais qu'on ne maîtrise pas l'appropriation par tel ou tel calculateur d'itinéraire en soi. Mais, je suis certain que c'est un indicateur qui rentre dans le calcul d'itinéraire. Oui, mais tu fais bien aussi du temps. Oui, mais je ne sais pas si le calculateur recalcule sa propre par rapport à ce qu'on voit. En tout cas, ce qui est certain, donc effectivement, chaque calculateur fonctionne un petit peu comme il est structuré. À noter quand même, et ce que tu citais, c'est la mise à disposition progressive des données LIDAR par l'IGN, programme d'acquisition auquel d'ailleurs la région a contribué financièrement et appui, dans tous les cas, donc est une donnée quand même à très, très haute résolution. C'est une donnée 3D de terrain. Donc là, les blocs sont progressivement livrés. Donc voilà, on y... on suit ça d'assez près avec les services de l'IGN et sans doute, il s'agira d'une donnée qui permettra quand même d'avoir des choses qui sont fines et je dirais même sans précédent, d'ailleurs en termes de finesse de calcul, de pente, de modèle de terrain. donc voilà, donc voilà, plus d'infos à suivre. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va... C'est des choses que nous suivons aussi. Alors, on prend vraiment une petite dernière question que je vois dans le chat de M. Pimentel de nouveau, donc je vous en prie, peut-être, donc sur les datas contradictoires. On va clôturer. Tout est dans le texte. Si vous avez, allez, partitons un peu le trait, mais de la data qui vient d'un aménageur de Paris et de la data qui vient d'une association de cyclistes et qui n'a pas les mêmes données, dans quelle mesure vous corrigez ça, vous comprenez ça, vous... Jusqu'où vous allez. J'ai une piloface. Ouais, c'est pas bien. J'ai pas eu du technicien qui essaie de faire la seule avec de sa réforme. C'est une question qui est vachement difficile, en fait. Si on a des données contradictoires, c'est la datation qu'il fera dans un premier temps le choix. Et si on a un doute raisonnable, à ce moment-là, le jeu de données ne sera pas parétabli de mon traité. Soit il sera envoyé, soit il sera commenté, il sera mis de côté par enquête auprès du fournisseur de l'abonnée. Soit ça rentre dans le cadre d'une campagne d'actualité d'arpentage. En tous les cas, on considère que c'est un jeu de données qui est en pause, qui nécessitera un recontact avec le fournisseur. Nous, on a une règle d'or, c'est-à-dire qu'on ne mettra que ce qui est... Certains vérifiés, parce que c'est un peu... Vous avez compris que les jeux de données sont plus subtils que ça. Mais en tout cas, on n'inventera pas, on n'interprétera pas. Ce n'est pas l'objectif de la mission. Donc là, dans ce cas-là, on ne met pas qu'on ne verse pas le jeu de données. Le jeu de données est mis de côté avant un échange complémentaire. C'est comme ça qu'on s'y prendra. Donc les associations ont d'autant plus intérêt à se mettre d'accord quand même avec l'aménageur local pour profiler. Nous, on a notre carte depuis longtemps. On a poussé aussi la métropole à avoir la sienne. On sait qu'il y a des différences entre les deux. On pousse pour essayer de niveler les différences, mais autant qu'elles soient le plus nivelées avant de les brouilles fournir. Par exemple, nous, on ne considère pas que les rues piétonnes sont des aménagements signifs. C'est une vraie question. Je pense qu'on ne va pas trop tarder. J'avais juste une petite slide qu'on vous propose assez rapidement avant de te laisser clôturer Ségolène. Donc, si vous souhaitez garder contact, il en revient ensuite. N'hésitez pas à écrire à l'adresse. On a une adresse générique qui s'affiche ici. connaissances-territoires-marégions-suit.fr. Ça, c'est l'adresse un peu générique. Donc, si vous souhaitez contacter la chef de projet Ségolène Chinière ici présente, voici l'adresse qui s'affiche. Côté, vraiment, je dirais technique, SIG, notamment, et groupe de travail, et structuration du groupe. Donc, je vous invite peut-être à contacter Victor Canu. Pareil, vous avez son adresse ou moi qui ferai, qui rerouterai peut-être aussi les informations et je t'en prie. Donc, pour conclure, merci pour votre inscription, participation, toutes vos questions qui viennent aussi enrichir le travail. Puisque vous avez vu, on souhaite que ça soit itératif. Certains d'entre vous, ils travaillent déjà depuis des années, donc on veut aussi s'appuyer sur ce que vous avez déjà fait. Donc, si vous nous autorisez par l'inscription, justement, à la réunion d'aujourd'hui, on va donner les coordonnées, vos coordonnées à Emergis. Si vous y voyez un inconvénient, vous n'avez pas envie d'être contacté, écrivez à l'adresse générique ou écrivez-moi. Mais vous l'aurez compris, on va prendre les adresses de l'ensemble des collectivités, des services de l'État, des associations qui ont dit avoir de la donnée. On va prioriser sur les gros pourvoyeurs de données. Peut-être qu'il y aura un mail groupé. Si dans une collectivité, il y a trois, quatre contacts, excusez-nous si on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, mais au moins, on ciblera la bonne et vous nous orienterez vers la bonne pour que Emergis prenne contact avec vous. Il y aura un temps aussi, on l'a vu que c'est plutôt quand on aura vraiment, on va vous envoyer aussi à tous ce qu'on a promis, c'est-à-dire enrichir le standard régional. On a évoqué un attribut tout à l'heure, c'était une idée, mais ne tardez pas. L'idée, c'est de le finaliser mi-octobre et il y aura d'autres étapes pour des appels à propositions de votre part. C'est un territoire qui a envie qu'il se passe quelque chose sur cette base de données ou une association qui veut mobiliser sa commune ou le PCI ou un quartier parce que, voilà, on a envie de faire une animation sur ce sujet-là. On est tout à fait ouvert à vos propositions, mais ça sera au premier trimestre 2025. voilà, donc ça, c'est les étapes à court et moyen terme et on va réfléchir aussi à la visibilité du travail qui va se constituer grâce à vous, grâce au travail d'Imergis. Et on sait qu'il y a vraiment le choix que vous êtes motivés. Voilà, nous tous. Voilà, merci à vous pour votre participation et à bientôt. Je te ferai un autre point-étape. Du coup, dans le chat, je vous avais mis le lien pour Expertise Territoire, donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup, c'est juste qu'on a un restaurant. Il faut juste mettre « je m'inscrive » ou « cliquez » et après, on vous valide dans le groupe pour échanger. C'était pour pas que ce soit complètement d'accord. Il y a un, 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 un. Enfin, voilà, du coup, c'est comme ça. On voit qui demande l'inscription dans ce groupe de travail et je vous valide, j'en ai déjà eu trois, je vous ai validé dans la foulée, donc à l'usine, ça ne permet pas d'échanger dans cet espace. Oui, des collègues qui sont plus sur ce sujet-là dans votre structure. Et dans tous les cas, on vous rendra un petit mail avec la psychiatrie pour vous expliquer. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. On est là aussi pour travailler avec vous jusque tout. Donc, merci beaucoup et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Tu restes, Tony ? Je reste. Alors, justement. Oui, du coup, sur ce territoire, je l'ai eu bien, mais qu'il y a eu plusieurs et c'est un peu tard, je l'ai mis, parce que du coup, j'ai eu une question en travail. En fait, je l'ai débuté, privé, privé, soumis à invitation. c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. – Sous-titrage FR 2021